mieux de se retrouver avant. Donc voilà, on parle de ça à la fin du cours. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue à ce cours des fondamentaux qui ce soir va parler de Maïmonide, qui est tout simplement le plus grand philosophe de l'histoire juive, peut-être un des plus grands philosophes tout court. Nous allons le faire un petit peu au pas de charge, parce que deux heures sur Maïmonide, c'est rude, c'est vraiment rude. Je vous dis un petit peu l'énoncé du plan, du chemin qu'on va parcourir ensemble. Bien sûr, on va dans l'introduction réinsérer Maïmonide dans les différents cours de pensée juive que l'on a fait, en particulier au sein de la philosophie médiévale. Et puis bien sûr, chapitre classique, sa vie, son œuvre, on verra effectivement que ce n'est absolument pas anodin, il est né et s'est développé dans un contexte culturel bien particulier, qui était celui de l'islam, tout d'abord de l'Espagne, Al-Andalus, l'Andalousie du sud de l'Espagne, s'il féconde en richesses philosophiques. Mais la particularité de sa vie, c'est qu'il s'est retrouvé à la suite de différentes pérégrinations et aventures au Caire, dans la banlieue actuelle du Caire, Al-Fostate. Et donc, on verra dans quelle œuvre il a développé le long de sa vie, œuvre abondante. Et puis bien sûr, on se focalisera plus particulièrement sur son œuvre majeur, le Moreh Nevorim, en hébreu, le guide des égarés, dont la traduction est très exacte, plus exacte, ce serait le guide des perplexes. Ce sont les égarés qui cherchent leur chemin, encore que oui, ils le cherchent certainement, mais ils sont plutôt perplexes et on verra quelle est la nature de cette perplexité. Donc, on présentera très rapidement le guide. Et puis, on s'attachera à traiter trois de ces thématiques en particulier. Là, c'est une réduction vraiment difficile. On verra sa théorie de la loi, sa théorie de la Torah, sa théorie des mitzvot, des commandements divins. On verra aussi sa théorie de la prophétie, qui exprime pour lui un petit peu tous ses objectifs à la fois religieux, philosophiques et mystiques, pourrait-on dire. Et puis, dans une dernière partie, on tentera un assessment. On verra un petit peu en quoi il nous parle finalement toujours aujourd'hui, en quoi ces leçons sont toujours actuelles. Alors, comme je le disais, Maïmonide, c'est l'une des étapes de ce cours sur les grands penseurs du judaïsme. On a vu la semaine dernière le judaïsme médiéval. Maïmonide en fait vraiment partie, mais comme je le disais, ça valait le coup de lui réserver une place à part, tant il domine, en tout cas de sa stature, ce judaïsme médiéval et tant il le dépasse aussi avec une valeur toujours d'actualité. Au-delà, il y aura un troisième cours sur les pensées juives de la modernité, chose avec une amplitude très large, Spinoza, ensuite Rosenzweig et Buber, carrément jusqu'au XXe siècle. Et puis, il y aura sûrement un quatrième cours encore sur des penseurs plus actuels, voire contemporains, Lévinas, Soloveitchik, Legovitz. On pourrait en prendre tellement d'autres. On verra à ce moment-là. Alors, je reviens un petit peu sur cette philosophie médiévale au sein duquel, bien sûr, on va ancrer Maïmonide. On avait vu que la nouveauté, c'était que vers le IXe siècle, la pensée juive rencontrait la pensée grecque et que tout change. Jusqu'ici, le judaïsme s'était développé de manière plutôt interne, proportionnée à des communautés vivantes qui acceptaient les principes de la loi et de la foi juive, de la loi surtout. Donc, c'était un judaïsme organique, un judaïsme du commentaire, de la Torah, un judaïsme du développement de la loi avec des techniques propres à la tradition juive, sans qu'il y ait besoin de comparatisme ou de comparer les choses avec soit d'autres religions, encore qu'il y a eu des polémiques entre les rabbins et d'autres religions, notamment avec le christianisme naissant qui est né du judaïsme. Mais il n'y avait pas de tentative intellectuelle, en tout cas, de comparer les choses, voire d'être dans un régime de dialogue. Tout cela change au sein de l'islam, de la culture arabo-musulmane du IXe et Xe siècle, dont les juifs font partie intégrante. D'abord, il y a une rencontre, c'est le début de la grande thématique médiévale entre raison et foi. Et puis, le judaïsme, en tout cas, va être obligé de se justifier parce que des polémiques naissent sur tel ou tel aspect de la Bible, sur le fait que le texte aura été falsifié ou pas, sur une conception éventuellement anthropomorphique de Dieu. Bref, sur tous les sujets abordés par la philosophie musulmane, les juifs qui connaissent une saine émulation, d'ailleurs, de la part de l'islam théologique, en tout cas de la réflexion philosophique en islam, ce n'est pas que des polémiques, se mettent à justifier, à interpréter à nouveau frais leur propre tradition. Et là, les commentaires rabbiniques n'y suffisaient plus. Il faut catégoriser les thématiques d'unité de Dieu, la question des attributs positifs, la théologie négative ou pas, la question de la justice, la question de l'omniscience, la question de la toute-puissance de Dieu, des buts humains sur cette terre. Et les centaines et les centaines de sujets philosophiques doivent être réinterprétés à nouveau frais, profondément ancrés dans la tradition, mais avec des concepts désormais. Et on sait que la pensée juive, en tout cas dans la pensée rabbinique, ne fonctionnait pas par concept. C'est une pensée organique, volontiers narrative, bien sûr, très spéculative, mais pas selon les techniques de la philosophie grecque, par exemple. Alors, on avait vu ces débuts. On avait vu que ce judaïsme, cette philosophie juive médiévale se florissait en quatre directions. On avait vu la filiation rationaliste, dont Maïmonide fait évidemment partie, avec l'un des premiers penseurs, Isaac Israéli, au IXe siècle, très influent à Kerouan, Sadia Gaon, bien sûr, qui est le fondateur véritablement de la philosophie médiévale juive. C'est lui qui en invente le vocabulaire, les thématiques, encore une fois émulées par la pression de l'islam, dont j'avais dit qu'il avait récupéré l'héritage philosophique des anciens, des grecs, à travers une translation studiorum, une sorte de transmission au cours des siècles, qui était passée par les monastères syriaques, avec une œuvre de traduction très intense, entre la fermeture de l'Académie d'Athènes en 529 par Justinien, qui signe la fin de la philosophie païenne grecque. Pendant deux, trois siècles, il y a une traduction qui sont faites par les moines syriaques, et puis qui ressurgit dans l'islam, dans le premier islam, avec des penseurs comme Al-Farabi notamment, et qui récupère cet héritage grec, traduit dans les catégories arabes, l'hébreu est très proche de l'arabe, et en tout cas, comme je le disais que les juifs participent pleinement à la vie culturelle de leurs différents pays, mais ils vivent dans des cultures arabes. Et donc, tout cela est transmis, Saadia est le connecteur principal de cette transmission au sein du judaïsme. Et puis après, c'est une longue filiation de grands rabbins, à la fois rabbins décisionnaires, alachistes et philosophes, Moïse et Abraham Ibn Ezra, Yehouda Lévi, Maïmonide en fait partie, et au-delà de Maïmonide, bien sûr, une tradition plutôt rationaliste, très ancrée dans Aristote. Ce qui les réunit, là aussi, c'est un petit peu un résumé au Batcha, on avait vu ça de manière plus précise, c'est une confiance totale en Aristote, c'est peut-être ce qui définit le point principal de cette filiation rationaliste, dans tous les domaines de la réflexion, qu'il s'agisse de cosmologie, de métaphysique, d'ontologie, même d'éthique aussi, les conceptions de l'âme, d'Aristote. Ça, c'est un point très fort. Et puis, cette idée que, effectivement, le meilleur de l'homme, le développement de l'homme, passe par sa raison. Qu'est-ce qui est le propre de l'homme ? C'est sa raison. Et donc, l'excellence humaine passe par le développement de ce qui lui est le plus propre, à savoir sa raison. Donc, un tropisme très fortement intellectualiste, c'est ça qui réunit ces philosophes de la filiation rationaliste. On avait vu une voie qu'on avait appelée de manière un peu exagérée anti-philosophique, essentiellement à la personne de Judas à Lévy. Il y en a eu d'autres, c'est le plus grand d'entre eux, anti-philosophique, encore qu'utilisant les concepts de la philosophie, baignés dans la philosophie, mais pour s'opposer à l'idée que la raison serait le vecteur privilégié d'une véritable relation à Dieu. Il n'est de relation à Dieu que par le biais de la révélation. La métaphysique est une science illusoire. La meilleure preuve, c'est qu'aucun philosophe, les philosophes, ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a donc pas d'unanimité qu'on peut y avoir en mathématiques. Donc, le modèle de certitude prétendu, brandi par la philosophie, est illusoire. Il n'est de théologie que de Dieu et que de la révélation. On avait vu ça. Il y a un troisième courant très puissant qu'on abordera dans un cours spécifique, c'est la Kabbalah. La Kabbalah qui est le fait de rabbins aussi, exactement ancré dans la tradition. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une sorte de compétition sociologique aussi, une compétition en termes de leadership entre des rabbins, on va dire, mainstream, alachiques ou philosophes et les kabbalistes qui se prétendent les tenants authentiques d'une tradition authentique, très ancré dans le narratif historique d'Israël. Et puis, le chassidisme rénant, un courant piétiste installé autour des communautés du Rhin, qui va essaimer avec cette œuvre principale, le Sefer à Chassidim. On avait vu tout ça. Donc, voilà, une floraison de sensibilités différentes. Alors, Maïmonide s'insère pleinement dans ce judaïsme médiéval, rappelons les dates. Il naît en 1300, en 1135 et meurt en 1204, donc c'est plein douzième siècle. Il fait partie aussi, évidemment, pleinement de cette filiation rationaliste, mais en fait, il dépasse, il fait exception par l'ampleur de sa réflexion. On a vu que Saadia avait installé ce grand thème de la concordance éventuelle entre la révélation et la raison, en thème de philosophie médiévale, toutes religions confondues. On va voir que Maïmonide, évidemment, reprend ce dialogue entre les deux sources, ce dialogue entre Athènes et Jérusalem, comme on dira plus tard. Mais en fait, il le dépasse complètement. Il dépasse l'aristotélisme juif en faisant compagnonnage avec Aristote très, très longtemps dans ses raisonnements. Et puis, il y a un moment, il y a un embranchement où il y a quelque chose d'autre qui se passe. On verra ça précisément sur les aspects précis de sa théorie. Et il transforme aussi le judaïsme, en fait, de manière complètement propre. Pour lui, le but caché est de développer un amour intellectuel de Dieu. Et ce n'est donc pas seulement la question de la concordance entre raison et révélation, en déclarant peut-être un peu rapidement, comme l'avait fait Saadia, que l'un ne contredit pas l'autre. S'il y a conflit, s'il y a contradiction, alors il faut gentiment interpréter les choses de manière allégorique. Et puis, on s'en sort toujours en tordant un petit peu le texte. En fait, il ne peut pas y avoir de différence. C'est plus quelque chose qu'il a pu affirmer de manière un peu dogmatique. Maïmonide ne se satisfait pas de ce concordisme. Il va jusqu'à penser la contradiction parfois extrême qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Et ceci dit, il recherche un point de fusion à la fois théorique et à la fois morale dans la personne du phacide, le sage, qui saurait articuler pleinement au fond de son être. On va voir que ça reste un peu théorique à ce stade-là, mais on va le voir précisément, en particulier dans sa théorie de la prothésie, le rationnel et le normatif. C'est vrai que quelque part, il y a une sorte de contradiction. Le rationnel pense les choses, décrit les choses de manière aussi exacte à travers des concepts. Et puis, le normatif, c'est autre chose. Le normatif, c'est qu'à un moment, quelles que soient les choses qu'on pense, on décide d'obéir quelque part à une norme. Donc, on voit bien qu'on est entre le normatif et le prescriptif. Ce sont deux règles, deux dynamiques complètement différentes. On va voir que sur le plan théorique, Maïmonide va essayer ce qu'il appelle rapprocher la Torah des intelligibles, à savoir deux domaines, le domaine des valeurs et le domaine des faits, on pourrait dire, le domaine apophantique, les vérités nécessaires et les domaines éthiques, des choses qui sont fondamentalement de deux ordres différents. Il va essayer de fonder tout un travail théorique qui les réunit et qui les réunira dans une attitude piétiste supérieure qui saurait combiner à la fois la connaissance et à la fois l'amour. On va voir que c'est le but qu'il assigne au Livre des égarés, la connaissance et l'amour, past programme, en un seul homme qui serait la piété suprême. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'insère totalement dans la filiation rationaliste par son recours à Aristote, par son recours à la raison, par sa défense de la raison. Mais en réalité, il a des objectifs théoriques complètement différents, bien plus ambitieux. On essaiera de voir ça de manière plus précise. Alors, Maïmonide, sa vie, son œuvre, je vais dire rapidement, parce qu'on a tellement de chemin à parcourir. Sa vie, son œuvre, il naît en Andalousie en 1135, je l'ai dit, dans un contexte d'une histoire sur le seul plan historique très lourde et très marquée. L'Espagne avait été visigothique. Les visigots s'étaient installés au 4e, au début du 5e siècle, où ils avaient fondé un royaume unifié à partir du 6e siècle, très, très anti-juif, avec des lois pratiquement antisémites. Les premières lois, la chasse aux hérétiques, la conversion des juifs pour priorité. Et puis, toute l'histoire de l'Espagne, c'est l'histoire de, quelque part, de la conquête mort, la conquête arabe, qui franchisse le détroit de Gibraltar au début du 7e siècle, on le sait, et qui repousse très, très loin cette Espagne chrétienne, 732, à Poitiers, nous le savons, Charles Barthel. Et, quelque part, la reconquête, la reconquista, dans l'histoire espagnole, de toujours plus avancée pour essayer de reconquire le territoire. Cette reconquista commence très, très tôt, à la bataille de Guadalete, en 711. C'est la mise en échec du roi Visigot devant les armées morts. Et donc, la reconquista commence très, très peu de temps après. Ensuite, il y a cette dynastie fameuse des Omeyades, qui avait conquis Damas. On le sait, après, ce sera les Abbasides qui se transfèrent à Bagdad. Mais les Omeyades, dont un rejeton fonde un émirat en 756, Abd al-Rahman Ier, qui fonde un émirat indépendant. C'est un rejeton de la famille Omeyade. Ils avaient été tous pratiquement massacrés, mais lui, il réussit à échapper. Il s'en va à l'autre bout de l'Europe et il fonde cet émirat dans le sud de l'Espagne. L'un de ses descendants, un de ses petits-fils, Abd al-Rahman III, marque une espèce d'acmé, de sommet dans la culture, dans cette culture andalouse, et aussi dans la condivientia, dans le dialogue des religions. Le fameux âge d'or, qui a duré très peu de temps. En général, on le fait durer 4 ou 5 siècles, mais en réalité, il avait duré 2 siècles à tout casser. Mais en tout cas, Abd al-Rahman III, qui lui fonde ce proclame calife en 929, donc l'émirat est requalifié en califat, donc quelque chose de très lourd du point de vue du monde musulman, représente une sorte de sommet. Avec les premiers grands courtiers juifs, très introduits dans les cours, justement, de ces souverains, Khazdaï ben Chaprout, on l'avait vu du temps de Sadia Gaon, Samuel Ibn Agrila, Shmuala Naguid, le grand chef de la communauté, des grands capitaines, à la fois spirituels, chefs de leur communauté, diplomates, souvent voyageants en Europe. La fin du califat, 1031, quelques deux siècles plus tard, les chrétiens poussent sérieusement, et en 1031, c'est la fin du califat de Cordoue. Tout cela se scinde en des petits royaumes qui sont en compétition sans cesse les uns avec les autres, ce qu'on appelle le royaume des Taïfas. Au passage, ce n'est pas forcément mauvais pour la vie intellectuelle, ce sont des royaumes qui cherchent à rivaliser, y compris sur le plan des arts, qui cherchent à s'attacher les meilleurs poètes, les meilleurs philosophes, etc. Et sur le plan de la pensée juive, ça donne des très, très beaux résultats. Sauf que les chrétiens continuent de leur pousser du nord vers le sud. En 1085, ils conquièrent l'aide, et c'est un sérieux coup d'avertissement. Et donc, finalement, ces petits royaumes désunis font appel à une dynastie berbère qui est devenue puissante entre-temps au nord du Maghreb, qui franchit le détroit, et qui réunifie, mais de manière violente. Ce sont les almoravides, donc en 1086, qui mettent tout le monde d'accord, enfin, de manière extrêmement violente. Ici, c'est la conversion ou la mort. Alors, les almoravides vont mettre un petit peu d'eau dans leur vin, enfin, c'est peut-être l'inverse, ils vont peut-être mettre du vin dans leur eau. La dynastie almoravie, de passer celle des conquérants, s'ammolira sous les douceurs andalouses, et les cieux seront un petit peu plus cléments pour la vie, pour les intellectuels en particulier. Mais la division, la pression de la Raconquista continue, et c'est une deuxième invasion qu'aura à connaître Maïmonide, celle des almohades, almohedun, les partisans de l'unité divine. En 1147, Maïmonide a 12 ans à ce moment-là, et là aussi, c'est extrêmement violent, on n'est plus du tout dans l'âge d'or, on est depuis longtemps, c'est extrêmement violent, la conversion ou la mort, ou l'exil. Et ce sera en particulier pour Maïmonide, l'exil. Voilà un petit peu pour le contexte. La vie elle-même de Maïmonide, il naît à Cordoue, bien sûr, dans ce contexte de l'Andalousie-Oméade, un petit peu encore idyllique, il naît dans une famille d'érudits, de juifs, de leaders communautaires, donc il est tout à fait pénétré de cultures juives. Il vit dans un milieu, mais c'était le cas de l'Andalous et de beaucoup d'autres intellectuels, les Abraham Ben Ezra, les Moïse Ben Ezra, même Judas et Lévi, tous ces gens-là, étaient cultivés de l'idéal musulman, ou arabo-musulman, d'adab. Adab, c'est la culture, ce sont les lettres, ce sont les humanitas, quelque part, arabo-musulmanes, qui combinent aussi bien des cultures religieuses que la belle poésie, les belles lettres, etc. Adab signifie politesse, mais ça désigne, dans le contexte de la culture musulmane andalous, ça désigne ce bain culturel très, très global où la poésie la plus profane peut côtoyer tout à fait harmonieusement avec les sources religieuses et la philosophie. Donc, il est élevé là-dedans, il a des maîtres, Joseph Ibn Migash, qui avait fondé une académie à Lucennes, c'est plutôt son père, qui avait été l'élève de l'illustre Ibn Migash, sur lequel il a des paroles extrêmement flatteuses. En 1147, toute cette quiétude vole en éclats sous l'invasion des Almohades. Et là, il est obligé, il fuit, pensons, dans le nord de l'Espagne. Ici, il y a un trou d'à peu près 12 ou 13 ans dans la ville de Naïmonide, dans les meilleurs biographes. On ne sait pas trop où il passe, on pense qu'il va à Almeria, qui change souvent de résidence, donc il va dans cette expagne du nord, plutôt chrétienne, mais il y a un trou absolument total dans les sources. Par contre, il réapparaît de manière très très surprenante en 1160, donc 13 ans plus tard, à Fès. Et là, c'est complètement surprenant, parce que Fès, c'est le cœur du pouvoir Almohade. C'est l'œil du cyclone, mais peut-être l'œil du cyclone est-il plus clément que ses marges, sans doute. Il y a un contexte extrêmement dur, sociologique envers les hérétiques, envers les gens du livre, ce qu'on appelle les chrétiens et les juifs. On pense même peut-être, ça c'est une controverse complètement ouverte et jamais fermée, de savoir s'il a dû se convertir ou pas, on ne le sait pas. Il n'y a pas de preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre. En tout cas, la pression sociale et religieuse est forte. En même temps, c'est un régime qui défend la philosophie, celle de Al-Ghazali, notamment, dont on sait qu'il avait influencé Judas Alevi. Et donc, il y fleurit relativement, il y complète ses études de médecine, en tout cas, parce qu'il avait commencé des études de médecine. Il commence son commentaire sur la Mishnah, une de ses grandes œuvres. Et par contre, après sept ou huit ans de séjour à Fès, il met les voiles vers l'Est. Il quitte donc le Maghreb, signifie Occident, en arabe, pour aller, non, il quitte le Machrek, pardon, pour aller vers l'Ouest. Il quitte le Maghreb pour aller vers l'Est, je m'en brouille un petit peu, pour aller en Israël, tout simplement. Il est baigné, finalement, de ses versets, ceux de Judas Alevi, entre autres, sur la nostalgie de Sion. Il débarque à Acre, il pèlerine trois jours à Jérusalem, en compagnie de disciples. Il va à Rébron, il visite la cave de la Marpella, supposée être la cave des patriarches. Il reste très, très peu de temps, en fait, en Israël, parce qu'il est absolument frappé et complètement désolé, justement, de l'état de désolation, de la pauvreté, à la fois matérielle, et de la pauvreté spirituelle des rabbins, ou en tout cas, des juifs pieux qui végètent véritablement aussi bien dans la poussière que la poussière réelle, que dans l'obscurité de la pensée. Lui qui avait connu le milieu ultra-riche de l'Andalousie, effectivement, il ne peut pas rester en Israël, il ne trouve absolument pas son compte. Et finalement, il va s'installer peu de temps après à ce qui n'est pas encore le Caire, le Caire n'existe pas, à Fostat, qui est aujourd'hui la banlieue du Caire, où il trouve une communauté juive installée, aguerrie. On avait vu que l'Égypte avait été l'une des premières diasporas juives bien plus avant dans l'histoire antique. Environ 10 000 à 20 000 personnes qui vivent en Égypte et au Caire, entre 1 500 et 2 000 juifs, donc beaucoup de familles. Une vie intellectuelle vive parce que la dynastie qui règne au moment de son arrivée, c'est la dynastie des Fatimides. Les Fatimides avaient connu une dynastie vers 911, si mes souvenirs sont exacts. Une dynastie chiite qui défend l'ismaelisme. Donc, une notion assez large de la religion, l'idée que derrière les religions et les cultes particuliers, existe un noyau intemporel qui unifie les religions entre elles. Donc, on va dire quelque chose de très actif sur le plan de très prosélytes, sur le plan social, mais sur le plan de la pensée, qui admet en tout cas la légitimité des religions et organise volontiers le dialogue philosophique autour de ces religions. Donc, un contexte plutôt favorable intellectuellement. Après, le temps des épreuves, d'abord parce que cette dynastie Fatimide est renversée. En 1171, le dernier souverain Fatimide est contrôlé par Saladin, le fameux Saladin, qui est d'une dynastie tout à fait autre, la dynastie Ayyubide. Et en tout cas, c'est un islam sunnite qui prend la place, donc une expression assez différente de l'islam. Maïmonide, de ceci dit, ne s'en sort pas mal. D'abord, parce qu'il gagne en influence. Assez rapidement, il est reconnu comme un maître, aussi bien en termes de pensée, mais aussi en termes de halakha. Le rabbin est avant tout qu'un décisionnaire, un chef de communauté. En ces temps-là, en tout cas, et dans ces mondes-là, certainement, il devient, dit-on, le naguide de l'Égypte, à savoir carrément le chef de la communauté et de tous les juifs égyptiens en mesure l'exploit intellectuel. Il devait vraiment imposer intellectuellement parce que venant totalement de l'extérieur, venant d'Espagne, ce n'est pas du tout un autochtone. Quand on connaît les rivalités et le côté centripète des communautés, on mesure la stature intellectuelle de Maïmonide pour réussir à s'imposer comme le chef de la communauté égyptienne et pour gagner en rayonnement. Il se marie, il devient le médecin du vizir, alors non pas de Saladin comme on le lit souvent. En Égypte, c'était le vizir de Saladin, un délégué, le vizir Al-Fadil, mais quelqu'un d'extrêmement puissant, qu'il soigne, il soigne toute sa cour, c'est quelqu'un de très très introduit et il mène aussi sa vie communautaire. Il y a une description de l'emploi du temps de Maïmonide absolument démente où il dit que le matin tôt il va au palais, il soigne d'abord le sultan puis toute sa famille et puis il est constamment harcelé de demandes, etc. Il ne quitte le palais que vers une ou deux heures où il rentre chez lui, il n'a même pas le temps de manger, il trouve des dizaines voire des centaines de personnes qui attendent devant sa porte. Il fait ses actes de médecins jusqu'au soir et seulement vers le soir il s'écroule pour manger vers 20h, 21h une sorte de sandwich. Il décrit tout ça de manière très précise et c'est seulement à 22h qu'il commence à penser aux affaires de la communauté, à écrire et alors on est confondu à la fois d'admiration et de perplexité pour le coup quand on voit que dans ces conditions-là il a réussi à écrire une œuvre absolument grandiose. Donc véritablement une capacité, une puissance de travail intellectuel absolument gigantesque. En 1177, c'est le drame, c'est d'ailleurs ce qui le pousse à redevenir médecin, son frère Obadia qui l'avait soutenu qui était plutôt un commerçant qui voyageait très très loin sur l'océan indien qui ramenait des denrées rares pour les vendre au Moyen-Orient disparaît dans une tempête en plein voyage en bateau, en plein naufrage et toute la fortune de la famille va disparaître et puis surtout un appui constant en termes économiques pour Maïmonide et c'est la raison pour laquelle il reprend sa vie de médecin. Donc une vie vraiment, vraiment pas épargnée par les difficultés et cependant cette splendeur intellectuelle absolument incroyable. Alors, son œuvre, je ne vais pas aligner tous les livres qu'il a écrits, il en a écrit de nombreux, il commence par des petites études philosophiques, des sortes de compendiums à destination des étudiants, Mahama Raibour, un petit livre sur la manière de calculer les cycles lunaires, les mois, le Milone à Higayon, un dictionnaire de logique où il résume toutes sortes de dictionnaires qui reprend toutes les catégories philosophiques messiées dans le vocabulaire de Sadia Gaon, l'acte, la puissance, les sens, les attributs, une sorte de dictionnaire à destination des études philosophiques, différents ouvrages, etc., où il s'entraîne. son premier ouvrage significatif, c'est le Perush à la Mishnah, Perush, ça veut dire un commentaire sur la Mishnah, on le sait, c'est la première couche du Talmud, écrite entre 0 et 200. Il n'est pas encore le Mishneh Torah, le plus connu, c'est le Mishnah, le Perush à la Mishnah en 1168, donc juste quand il quitte le Maghreb pour aller vers l'Orient. En fait, ce livre est surtout connu pour deux chapitres en particulier, donc il passe en revue tous les traités de la Mishnah, qui est déjà absolument gigantesque, on sait qu'il y en a 63, donc il les expose, il cherche à établir le lien entre la loi écrite et la loi orale, reprenant ceci dit un petit peu l'un des fondements de la pensée rabbinique, on sait que c'est la grande invention rabbinique, c'est la loi orale, de dire que deux taurotes ont été données à Israël et d'établir effectivement la connexité entre les deux phénomènes qui en réalité, je ne veux pas dire n'ont rien à voir, mais en fait, sont très différents, c'est la révolution rabbinique, donc il reprend ça, il essaye d'y développer déjà un petit peu une conception du judaïsme philosophique qui combine la foi et la connaissance, ou en tout cas l'obéissance et la connaissance, donc il commence un petit peu déjà à travailler ce thème-là. Je disais que le Pérou Shalam Echna est connu pour deux de ses chapitres en particulier, l'introduction au traité Sanhedrin, donc on sait que c'est l'un de ses 63 traités, qui développe essentiellement les questions de jugement, de quelle manière doivent être composées les cours rabbiniques, quelles sont les procédures de jugement, et c'est précédé d'un fameux ce qu'on appelle le Perek Relec, où sont énoncés les 13 attributs, les 13 principes de foi de Maïmonide. Donc c'est un texte qui est connu pour ça, qui d'ailleurs souvent est édité à part et que l'on trouve dans les librairies juives de manière séparée du grand commentaire qu'à mon avis peu de gens lisent. Et puis il y a un autre chapitre qui est très connu, c'est l'introduction au Pirkei Avot. On sait que les Pirkei Avot sont un des traités du Talmud. Un traité original, c'est le seul traité qui n'est pas alarique, qui n'a pas un contenu juridique, mais qui est une composée de maximes, de maximes réflexives sur l'éthique, etc. Et les participants au Minya de Mardi le savent, on a étudié ces Pirkei Avot. Eh bien, l'introduction à ce Pirkei Avot, ça peut être les Shmona Prakim, les huit chapitres où ils développent une théorie de l'âme particulière, fortement basée sur Aristote, mais qui le dépasse dans un sens mystique, absolument. Alors là aussi, c'est souvent édité à part, il y a une très bonne traduction de Rémi Brague aux éditions des Clés des Brueurs qui existent. Acheter ça, c'est d'une valeur spirituelle totalement actuelle. Il parle des différentes facultés de l'homme. Alors le langage est un petit peu suranné, on est dans la philosophie médiévale. Shmona Prakim, les huit chapitres. Perek, c'est un chapitre, Prakim au pluriel. Shmona, Shmona, veut dire huit. Les Shmona Prakim, les huit chapitres, parce que c'est un ouvrage qui a huit chapitres où il parle donc de l'âme et de la nécessaire unification des forces humaines. Donc on est dans une pensée très intellectualiste façon Aristote et en même temps dans une volonté de dépassement et d'unification humaine qui pour lui conduit à la vraie service de Dieu. C'est absolument percutant et prodigieux. Il y a plein d'autres oeuvres dont je saute. Je parlerai des deux dernières, enfin des deux plus importantes. Le Mishneh Torah qui veut dire répétition de la Torah. La racine Shana veut dire à la fois second et répété. L'Ishnot c'est répété. Au passage, l'Eshanot dans une autre forme et là c'est changé. Donc entre répété et changé il y a une dialectique intéressante mais c'est un autre sujet. Le Mishneh Torah veut dire la seconde loi. Pourquoi ? Parce que là c'est une présentation synthétique et systématique de toute la loi juive. Vous savez que dans le Talmud et ses 63 traités les choses sont traitées de manière très disparate. D'ailleurs d'abord parce que le Talmud n'arrête pas de digresser et quand bien même il est classé par chapitre dans le traité Shabbat et bien on trouve dans le traité Shabbat effectivement des choses sur le Shabbat mais on trouve tout un tas d'autres choses et puis on trouvera des choses sur Shabbat dans bien d'autres traités. Donc lui ramène toute la matière totalement diffuse ce qui suppose une connaissance absolument prodigieuse du corpus total et une capacité de synthèse absolument incroyable et donc il oriente ça en 14 traités en 14 thématiques différentes le Sefer Hamada le livre de la connaissance le Sefer Ava le livre de l'amour il a 14 grands traités et c'est la raison pour laquelle ce livre absolument des monuments de la puissance de la pensée humaine certainement porte aussi le prénom de Yad Chazaka la main forte qui est une expression traditionnelle on le sait que Dieu fait sortir le peuple d'Israël de Yad Chazaka d'une main forte mais qu'il a une allusion plus précise au fait que le mot Yad a une valeur numérique de 14 vous savez que les lettres hébraïques ont toute une valeur numérique le Yod 10 et le Dalet 4 Yad c'est 14 au passage c'est le nombre de phalanges que l'on a aussi dans la main c'est assez curieux comme coïncidence et le Yad Chazaka ce sont donc ces 14 chapitres puissamment déployés pour offrir une synthèse absolument magistrale de toute la ouée juive on sait que ce livre s'inscrit dans ce qu'on avait appelé la littérature codificatoire qui justement depuis les gaonimes depuis le 9e siècle travaille la poutre codificatoire travaille on va dire en paraphrasant Édouard Philippe là-dessus mais ce livre dépasse véritablement par son ampleur et sa puissance intellectuelle tous les autres codes du coup sur lesquels il s'appuie bien sûr mais c'est une oeuvre absolument remarquable et bien sûr et bien sûr le le Moré de la Boukhim Moré vous savez c'est un professeur c'est un guide c'est le même mot c'est la même racine que le Torah on le sait la racine Yud Resh Hei veut dire lancer indiquer montrer c'est pour ça que la Torah est un guide c'est une instruction le Moré Neboukhim c'est le guide donc des perplexes Navour ça veut dire perplexe donc qui hésite on va voir plus précisément de quelle perplexité il s'agit et puis juste je mentionne une immense littérature de chéélote et de choubote de questions et de réponses la littérature des responsables nombreux sont les communautés nombreuses sont les communautés ou les personnes qui lui ont posé des questions et sur lesquelles il a répondu donc là pour ceux qui s'intéressent à l'oeuvre à l'arrique au maïmonide décisionnaire vraiment de la loi juive au quotidien c'est une source absolument merveilleuse et puis aussi toute une littérature médicale absolument incroyable avec le traité des hémorroïdes qui lui a fait date et aussi le mahamar amishgal de la cohabitation où il parle de la vie sexuelle d'une manière extrêmement moderne au passage où il prescrit même des aphrodisiaques mais bien sûr le tout avec une visée qui vise aussi à modérer les appétits sexuels excessifs en tout cas mais il y avait une attention au corps chez maïmonide et médecins au passage tous les médecins juifs en tout cas de l'époque c'est vrai que dans la pensée générale médecin du corps médecin de l'âme ça allait ensemble ce n'est pas une conception naturaliste seulement de la médecine mais il avait cette attention au corps dont on va voir qu'il joue un rôle très très important dans ses parties même les plus théoriques donc voilà sa vie qui s'articule autour de deux centres extrêmement puissants le sud sud de l'Espagne l'Andalousie et puis cette communauté égyptienne on va voir on n'a pas le temps de parler de ça mais c'est aussi il va en tant que philosophe souffrir d'une incompréhension voire d'une opposition très forte mais aussi il aura des adeptes et ces adeptes vont être les communautés de Provence qui sont très très orientées sur la philosophie d'abord parce que culturellement elles sont associées à l'Espagne c'est une même ère culturelle que la Catalogne et la Provence au Moyen-Âge les Pyrénées n'y sont pour rien c'est vraiment le même monde culturel et donc il va y avoir toute une correspondance et tout un réseau de correspondance justement entre les deux rives de la Méditerranée les deux pôles de la Méditerranée entre l'Egypte et la Provence assez surprenant d'un point de vue épistolaire et d'un point de vue de l'histoire culturelle c'est aussi quelque chose de très très passionnant que ce réseau maïmonidien autour de la philosophie alors on en vient on en vient de manière un petit peu plus précise sur le guide des égarés Moreh Nebouhim le guide des égarés Dalalat al-Khairin en arabe puisque ça a été écrit en arabe en judéo-arabe ce sera traduit par Judas Ibn Tibbon dont on a vu qu'il faisait partie d'une grande dynastie de traducteurs qui justement eux quitteront aussi l'Espagne sous la dynastie du fait de l'invasion des Al-Moad et eux ils iront vers le nord ils se fixeront vers le nord en Provence où trois générations contribueront à traduire je ne veux pas dire toutes mais une portion très très importante de la littérature arabe en hébreu alors pour cette présentation du guide je veux faire plusieurs aspects là aussi on est extrêmement synthétique d'abord parler de l'influence de l'islam sur la pensée de Maïmonide dire combien il a été influencé positivement par l'islam ensuite parler des sources maïmodines quels sont les philosophes qu'il reconnaît comme légitimes sur quoi il base ses sources on verra aussi une vue d'ensemble du guide là on rentrera dans le texte en parlant des buts affichés du Rambam qu'est-ce que cherche à faire le Rambam en passage Rambam vous savez que les rabbins dans la tradition ont souvent des acronymes le Rambam c'est Rabbi Moshe Ben Maïmon Rabbi c'était son titre Moïse fils de Maïmon donc le Rambam c'est l'autre nom que j'utiliserai dans ce cours pour parler de Maïmonide Maïmonide étant la latinisation la francisation de son prénom de son nom en hébreu donc on verra quels sont les buts en tout cas affichés par lui on parlera de cette situation de perplexité qui donne son titre au livre on verra un petit peu tous les sujets abordés par le livre on parlera aussi de la question de l'ésotérisme parce que le guide des égarés passe c'est un grand un grand poncif on va dire de la littérature en tout cas académique que de dire Moren et Vohrim est un livre à clé un livre ésotérique et on fera un sort enfin on parlera en tout cas de cette idée et puis après on verra des thématiques on choisira trois thématiques en particulier l'influence de l'islam sur Maïmonide elle est immense d'abord on avait dit combien l'islam avait contribué à à requalifier cette notion de foi alors le mot foi effectivement est difficile d'emploi en négociation il n'y a pas la foi au sens chrétien de toute façon ça c'est entendu il y avait ce sens de émouna qui est plus une notion de fidélité voilà la émouna c'est à la fois un phénomène psychologique et aussi un phénomène cognitif qui fait que l'on comprend ce qu'on dit dans la prière dont on sait qu'elle est réflexive l'eitpalel c'est se renvoyer des notions à soi-même et donc voilà on est à la fois dans un flux un flux expressif qui nous fait exprimer des sentiments la prière évidemment sert à ça et en même temps à filtrer à passer des idées très rapidement dans nos têtes et dans nos bouches au moment de la prière donc la foi c'est vrai que c'est un phénomène très très complexe très hétéroclite très hétérogène on peut dire dans la tradition juive ceci dit au Moyen-Âge cette notion quelle qu'en soit la compréhension qu'on en a passe au filtre vraiment rationnel et il y a ce mot en arabe hittikad hittikad qui était le mot utilisé par Saddiagone sefer emunot vedeot c'était le livre sur les croyances et les opinions et le mot hittikad traduit par emunah dans la philosophie juive médiévale signifie clairement une foi rationnelle la foi c'est d'arriver à comprendre certains contenus certaines vérités et de les intériorer de manière telle que l'on ne peut pas penser autre chose c'est ça croire au sens des philosophes médiévaux donc une traduction extrêmement rationnelle intellectualiste de la foi et pas du tout la foi naïve peut-être comme on peut en voir des expressions aussi dans la littérature rabbinique donc il est clairement influencé par cette compréhension nouvelle de la foi dans son travail à l'Arrique on ne va pas tellement le voir mais il a été influencé par cette notion d'Ijma en arabe Ijma c'est le consensus vous savez qu'il y a plusieurs voies d'arriver à une décision la philosophie arabe et la théologie arabe est très très précise et très très féconde sur ce plan là et le procédé par consensus est l'un des modèles que Mohamed Maïmonide a repris beaucoup en innovant parce que dans la tradition le poids de la jurisprudence on va dire est grand on a tendance à légiférer plus en fonction d'une chaîne de décision passée et légiférer selon le consensus l'Ijma présent c'est une méthode différente soit on se dit ah bah oui mais un tel a dit ça il a dit ça il a dit ça bon bah moi je vais statuer ça ou soit on se coupe de cette chaîne historique et on décide voilà et on décide en fonction de l'état présent et des forces en présence pour arriver à un consensus c'est une méthode décisionnaire qui est un peu différente il a été extrêmement influencé par ça aussi un des philosophes qui l'influence le plus c'est Al-Farabi on le verra plus précisément encore tout à l'heure mais avec cette idée que antérieurement à la religion il y avait la philosophie que quelque part la philosophie est le savoir premier de l'humanité et que simplement ce savoir premier c'est un petit peu non pas amoindri je cherche le mot juste c'est un petit peu est devenu flou en se diffusant et que quelque part la religion est un état dégradé de philosophie elle conserve évidemment une grande utilité notamment pour les masses incultes le Moyen-Âge n'avait aucun problème on n'est pas du tout dans la démocratie du savoir n'avait aucun problème pour reconnaître une hiérarchie parmi les êtres et les classer clairement en fonction de leur capacité à intelliger à comprendre les vérités suprêmes ou pas donc ça fait aucun problème pour Al-Faradi de dire qu'il y a plusieurs classes d'hommes Maïmonide va reprendre ce classement et que quelque part la religion qui conserve sa plus grande importance est une forme dégradée de la philosophie première Maïmonide va être grandement influencé par cette idée il est influencé par le calame on l'a vu qui est l'une des premières expressions de la rationalité en islam il avait été abondamment utilisé par Sadia Gaon parce qu'il vivait dans ce milieu du calame dont on avait vu qu'il était qu'elle était une forme d'apologie de théologie défensive qui utilisait la raison pas forcément de façon toujours très rigoureuse Maïmonide va être un pourfendeur du calame c'est à dire qu'il en accueille les thématiques oui l'unité de Dieu l'omnipotence la justice divine tout ça sont des problèmes dignes de penser mais souvent il en inverse complètement les méthodes reprochant en calame de conclure avant même de commencer à raisonner de vouloir parvenir à certaines conclusions mais ne pas se donner les moyens intellectuels de vraiment quadriller le sujet y compris de voir les contradictions qu'il peut y avoir et de conclure trop rapidement sur la conclusion désirée on avait vu que Sadia Gaon faisait ça à certains endroits donc il est influencé grandement par cette philosophie musulmane ses sources sur ce premier absolu Aristote Aristote pour lui est le summum de la pensée humaine il l'était pour tous les aristotéliciens juifs ou musulmans pour tout ce qui concerne le monde sublunaire comme on dit c'est à dire notre monde qui est sous la sphère de la lune perception cosmologique il y a la terre notre monde etc et qu'il y a des sphères différentes et notre sphère sublunaire celle qui est sous la lune est principalement caractérisée par le fait que tout change que les choses sont corruptibles qu'elles changent qu'elles évoluent pour tout ce qui est du monde sublunaire la connaissance de la physique notamment Aristote maître absolu il émet un doute sur son système astronomique mais il l'exonère en disant que voilà c'est l'état des connaissances qu'il avait à l'époque ça n'invalide pas la grande valeur de son raisonnement Aristote lui-même s'il avait vécu à d'autres moments aurait repris les connaissances de son temps il l'exonère complètement d'un raisonnement fautif il dit simplement les choses évoluent et là on reconnaît le caractère scientifique de maïmonide bien avant Karl Popper et sa notion de falsifiabilité ce qui constitue justement la pensée scientifique par opposition à la pensée non scientifique c'est le fait qu'elle est falsifiable c'est-à-dire qu'on peut l'invalider quand elle contredit la réalité donc maïmonide est très en faveur de cette idée il dit que les connaissances scientifiques sont sujettes à révision il ne faut pas hésiter à le faire donc il n'y a pas de vache sacrée dans ce domaine et puis il reprend il lit tous les commentateurs classiques d'Aristote les étudiants de philosophie juive médiévale connaissent bien cela Alexandre d'Aphrodise Thémistus Averroès bien sûr qui sera le grand commentateur arabe alors faisons un sort au fait que Averroès et Mademoiselle ne se sont jamais rencontrés c'est vrai qu'ils se rencontrent dans de nombreux colloques auxquels j'ai moi-même souscrit bien des fois mais physiquement ils ne se sont jamais rencontrés maïmonide a eu connaissance de son œuvre mais il a eu connaissance notamment de ses commentaires d'Aristote mais tardivement dans sa vie et il avait déjà fini de rédiger le Moré Nébuchim donc il le cite de manière favorable en validant ses interprétations philosophiques d'Aristote mais il n'a pas pu l'influencer en tout cas dans son œuvre ceci dit ils ont énormément de points communs le grand philosophe en fait qui dit que c'est la fine fleur de la philosophie vraiment la farine la farine exquise la farine fine c'est Al-Farabi 872-950 donc première moitié du Xe siècle il le suit sur énormément de points sur la conception générale de la philosophie dont la religion sera une forme dégradée il le suit surtout il le suit dans son attaque justement du calame aussi Al-Farabi avait pourfondu le calame au nom d'une rationalité pas suffisante qui cherche à conclure rapidement et surtout il le suit dans sa théorie de la prophétie comme faisant partie d'une théorie du politique on verra on va passer un moment sur sa théorie de la prophétie mais la grande une des grandes nouveautés de Farabi c'est qu'il lit Platon ce sont des grands lecteurs tous de Platon et d'Aristote mais Platon est lu avec un prisme politique on sait que Platon place le philosophe à la tête de la cité que la cité idéale pour lui est destinée à être conduite par le philosophe avec toute une théorie afférente et il va y avoir une grande mise en équivalence du philosophe avec le prophète ça c'est la clé de la lecture politique en fait de Platon par les philosophes arabes et par Al-Farabi et par les penseurs juifs qui se fondent sur cette culture arabe Maïmonide va reprendre ça à 100% l'idée que évidemment les philosophes grecs ne pensaient pas dans le contexte de la révélation ni d'un texte révélé c'est en dehors de tout ça mais la grande équivalence qui va être faite c'est que le rôle du philosophe dans la cité va être repris dans le contexte d'une pensée monothéiste et dans le contexte d'une pensée de la révélation avec le rôle dévolu au prophète le prophète est celui qui est amené à conduire les affaires politiques celui à guider les hommes et on va voir que là il y a la jonction d'une grandiose théorie c'est ce qu'on va voir un petit peu quand on s'y apesantira un peu plus précisément à la fois ce qu'on appelle de la noétique c'est-à-dire la théorie de la connaissance qu'est-ce qui fait que le philosophe le prophète a une connaissance supérieure qualitativement à tout autre homme et qu'est-ce qui lui donne aussi son rôle politique c'est la jonction de la noétique de la psychologie aristotélicienne voilà de ce que c'est que veut dire intelligé et comprendre et de la théorie politique comment doit être organisée dans la cité il y a une convergence de plusieurs sources et fibres de la philosophie absolument grandiose chez Al-Farabi chez d'autres penseurs chez Avicenne aussi mais chez Maïmonide certainement Maïmonide cite Avicenne mais il le prit moins qu'Al-Farabi en gros les sources c'est Aristote et Al-Farabi alors la situation on poursuit on poursuit la présentation rapide du guide la situation de perplexité alors j'ai amené j'ai amené des lectures mais non peut-être qu'on ne va pas avoir le temps de lire la perplexité c'est une situation quasiment psychosomatique que décrit Maïmonide de manière pratiquement clinique en disant voilà il y a grand trouble supposons que quelqu'un soit versé dans les paroles de la Torah et que ce soit un croyant authentique c'est pas on ne prend pas un idiot on ne vise pas un idiot prêt à croire n'importe quoi à quelqu'un qui a une lecture une compréhension ou critique de la Torah et qui croit qui croit à ses contenus et par ailleurs qui a une tête extrêmement bien faite qui est versée dans les sciences profanes qui sait raisonner qui connaît l'astronomie qui connaît les mathématiques qui connaît la grammaire les arts libéraux on pourrait dire les septem artes libérales les sept arts libéraux voilà qui en font un homme cultivé et bien nécessairement de la confrontation de ces sources naîtra naîtra parfois notamment sur la question des anthropomorphismes de la Bible des choses qui ne sont pas conciliables et c'est une situation critique parce que souvent il décrit les stratégies possibles soit on décide de effectivement de se couper de se couper de la Bible pour ne penser qu'à sa raison et chaque choix est une mutilation et donc peut-être ce serait le chemin de certains philosophes qui ne veulent rien entendre à la révélation mais l'homme ne peut pas aller très loin là-dessus c'est une mutilation la mutilation est symétrique quand on décide de ne garder que la Torah et de se séparer des sources philosophiques et donc il décrit cette très très belle ce qu'il appelle la situation de perplexité il la théorise en réalité et encore une fois il faut y voir le perplexe c'est quelqu'un d'extrêmement sophistiqué c'est pas c'est pas je dirais comme au temps de Saadia le croyant naïf en la révélation tout le philosophe l'esprit fort qui nie toute transcendance etc c'est vraiment chez l'homme le plus complet possible il y a vraiment des problèmes qui sont insolubles et toute la philosophie de Maïmonide va s'attacher non pas à concilier mais à dépasser peut-être cette contradiction il va le faire de deux manières qu'on verra encore une fois de manière plus précise un immense travail théorique qui va essayer d'articuler justement deux ordres de pensée différents encore une fois la raison descriptive et ce qui est de l'ordre du normatif comment concilier les deux et puis en mettant un modèle et en dépassant tout ça par une sorte de mystique qui va être la mystique du khasid l'homme pieux qui va réaliser une sorte de fusion de ses forces intérieures c'est un petit peu ce qui est décrit dans les huit chapitres quand on garde ses facultés différentes on peut vivre en tant que schizophrène parce que finalement une des solutions de la perplexité ce serait la schizophrénie c'est ce que font beaucoup de gens d'ailleurs et je dirais même que fondament de la hauteur théorique dont on essaye de parler là c'est ce qui se passe dans la vie religieuse la plus courante c'est ce qui peut se passer dans une certaine expression du judaïsme contemporain où dans une vie synagogale où des gens parfaitement sophistiqués parfaitement éduqués dans leur vie éveillée c'est-à-dire 12 heures par jour ont des fonctions techniques complexes résonnent d'une certaine manière et dès qu'ils poussent les portes des synagogues c'est une régression mentale absolument gigantesque où on accepte des principes d'explication dépassés des étymologies farfelues où on sépare les hommes et les femmes alors même que dans leur vie courante on ne vit pas du tout de cette manière-là donc la schizophrénie dans le domaine religieux est une solution qui marche et qui continue à marcher facilement on va dire et je ne désigne pas une catégorie de gens particulières peut-être qu'on ne l'est tous à un degré quelconque mais ce problème de la perplexité et de la réelle unité de facultés différentes qu'on a en nous-mêmes où on a la faculté de déraisonner et à certains autres moments on est dans l'obéissance où on est dans l'élan dans la foi etc. qu'est-ce qui fait que tout ça est vraiment cohérent c'est ce à quoi va s'attacher Maïmonie les différents du sujet du guide ils sont absolument innombrables il y a une théorie du langage et de la désanthropomorphisation des termes de Dieu les 50 premiers chapitres du guide sont consacrés à justement prendre tous les termes anthropomorphes qui parlent de Dieu qui descendent qui parlent qui se met en colère la main de Dieu le pied de Dieu le rire de Dieu etc. qu'est-ce que ça peut vouloir dire une théorie de la prophétie une théorie de la providence et du libre arbitre qu'est-ce que c'est que cette providence est-ce qu'elle s'exerce de façon générale sur les espèces ou est-ce qu'elle s'exerce de manière fine sur un individu la théologie négative la question de l'idolâtrie et du monothéisme la question de la création du monde le monde a-t-il été créé ou est-il éternel évidemment on avait vu que Sabia Gaon c'était un des grands sujets du calame justement de démontrer l'advanticité du monde comme on dit le fait que le monde soit advenu et qu'il n'était pas certainement éternel avec cette idée peut-être que le monde était une émanation naturelle nécessaire de la nature même de Dieu donc ce qui revenait à nier que Dieu avait créé le monde par volonté et donc nécessairement par rupture avec un commencement temporel vaste question philosophique l'épistémologie maïmigène aussi qu'est-ce que connaître une théorie politique une théorie des mitzvot bref les sujets du guide sont innombrables et la structure du guide est tout à fait particulière parce que c'est ce qui a c'est ce qui a fait que beaucoup de gens ont argumenté de son côté ésotérique c'est que c'est constamment tuilé il aborde pendant 3-4 chapitres un sujet et puis hop il passe à autre chose et après il reprend donc c'est par aller-retour incessant une stratégie revendiquée lui-même par Maïmonide qui dit que la vérité ça se fait par intermittence donc voilà il y a toute une théorie un petit peu de la nécessaire intermittence pour comprendre les choses pour qu'elles nous illuminent soudainement en tout cas c'est un livre effectivement qui reste difficile à lire seul on va dire c'est un livre qui s'étudie à plusieurs ou en tout cas sous la guidance d'un maître parce que c'est assez compliqué à lire tout seul de cette première la question de l'ésotérisme et j'en terminerai par là sur la présentation générale il y a c'est une vulgate de la pensée universitaire que de dire qu'il y a Maïmonide privé qu'il a en fait caché sa pensée alors Maïmonide je l'ai dit dans une introduction écrite il est revendiqué par absolument tout le monde il est revendiqué par les philosophes par les universitaires par les plupieux par les mystiques par les orthodoxes par les libéraux par tout le monde il est le pionnier de tout le monde en tout cas le Maïmonide universitaire est un Maïmonide clivé qui bon certes il était rabbin certes il était donc en tant que rabbin il était obligé de parler de croyances il était obligé de parler de mitzvot il était obligé de s'occuper des affaires communautaires mais le vrai Maïmonide le vrai Maïmonide ce serait le philosophe le rationnel en fait la religion c'était son habit nécessaire de l'époque etc. donc présentation d'un Maïmonide clivé conception que je ne partage évidemment pas du tout parce que Maïmonide est tout simplement le plus grand anarchiste le plus grand décisionnaire le plus grand dirigeant communautaire etc. il a du mal à supposer qu'il aurait pu le faire simplement par nécessité du temps et puis surtout ce n'est pas du tout rendre justice à la puissance de son projet intellectuel qui cherche justement le point de fusion qui ne cherche pas seulement à les accorder fonctionnellement en disant sur tel ou tel sujet en fait la révélation dit la même chose que la raison il suffit juste de changer un peu le vocabulaire il n'y a pas de possibilité de contradiction entre les deux non il voit lui qu'il y a des contradictions entre les deux il cherche même à les accentuer par une rigueur intellectuelle mais il recherche le point de fusion où cette contradiction disparaît donc c'est une transformation de l'aristotélisme philosophique et une transformation du judaïsme qu'il recherche il recherche là voilà là où les deux branches peut-être se réunifient ou divergent en tout cas donc alors l'ésotérisme de Maïmonide on va le voir est de nature plutôt intellectuelle c'est-à-dire qu'il y a aussi cette théorie qui a largement été développée par Léo Strauss immense penseur du judaïsme en particulier de Maïmonide et ce que l'on a appelé les lumières médiévales c'est-à-dire avant les lumières promues par la modernité qui se veulent évidemment anti-religieuses colère anti-théologique pour justifier la position de la modernité vis-à-vis de ce qui précède Léo Strauss est le grand théoricien de non il y a des lumières qui précèdent et Maïmonide est peut-être plus puissant que Spinoza en tout cas pour Léo Strauss il faut remonter en avant de Spinoza pour retrouver de véritables lumières qui combinent à la fois la raison la philosophie et la religion effectivement Maïmonide admet que le langage de la Torah est ambigu qu'il faut l'interpréter qu'il faut l'interpréter par allégorie mais ce n'est pas une stratégie pour masquer sa pensée l'ésotérisme n'est pas une stratégie pour masquer sa pensée c'est pas non plus une stratégie politique ça c'était l'idée que j'étais en train de développer Léo Strauss a développé l'idée qu'il était dangereux de philosopher dans les sociétés médiévales parce que la philosophie remet en cause le nomos tout ce qui est de l'or de la loi agréée par les hommes tout ce qui permet de fonctionner en société le philosophe qui n'en a cure va rechercher le fondement des idées et donc il peut faire éclater ce nomos il peut faire éclater le consensus politique qui fait que les gens les hommes arrivent à vivre ensemble il déracine les notions et en cela la philosophie est dangereuse et donc tous les philosophes auraient été obligés à cette époque en tout cas de recourir à l'ésotérisme ça c'est la grande thèse de Léo Strauss je pense que Maïmonide a un ésotérisme plus profond que ça c'est à dire que pour lui fondamentalement le langage est ambigu et la réalité est masquée par un immense voile qui fait que l'on ne peut pas avoir un accès direct même l'intellect le plus affûté et même le prophète peut avoir des intuitions métaphysiques mais elle reste elle reste voilée à tout jamais et c'est la raison pour laquelle on est obligé de recourir à l'allégorie et à la métaphore c'est le mode le plus proche possible de ce qui est la connaissance à son plus haut niveau mais connaissance à son plus haut niveau qui reste limitée la connaissance chez Maïmonide et Dieu sait s'il va de la portée haut reste limitée et par rapport à une question de la dernière fois sur l'immortalisation de l'homme par le fait de se rapprocher des intelligibles etc oui dans une certaine mesure mais il y a un moment où ça s'arrête même le prophète a une connaissance limitée et c'est la raison pour laquelle le langage à son meilleur ne peut lui-même qu'être allégorique et fondamentalement ambigu le langage des prophètes mis à part Moïse donc on va voir qu'il est d'un degré différent est toujours poétique poétique ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce sont des images et parler par images c'est justement comme il le dit lui-même ce sont des pommes d'or dans des filets d'argent il y a des pommes d'or il y a une vérité qui ne nous est pas forcément préhensible mais nous ce qu'on voit c'est des filets d'argent c'est la surface première il faut dépasser les filets d'argent pour aller chercher les pommes d'or ceci dit c'est impossible d'aller les chercher on peut en avoir une vision une vision cachée une vision intermittente c'est aussi pour ça que la prophétie mis à part celle de Moïse qui était encore une fois stable et constante est toujours ce fait par dans un songe ou dans un rêve dit Maïmonide et par intermittence par flash parce que c'est la nature même de la réalité et c'est la nature même de la limite de notre capacité à connaître donc ce qu'on appelle l'ésotérisme chez Maïmonide et cette espèce de chose qu'il essaye de reproduire justement en tuilant ses différents chapitres en parlant d'une chose puis d'une autre en essayant de faire des jonctions comme ça oui peut-être prudence politique pour ne pas dire les choses clairement mais enfin bon on va voir qu'à certains passages il arrive tellement à les dire clairement et sans peur en tout cas du coup dira-t-on philosophique c'est quand même étonnant c'est plus proche je pense d'un ésotérisme qu'on pourrait appeler cognitif c'est-à-dire au plus près au plus près de la capacité du langage exceptionnel mais limité et fondamentalement ambiguë parce que la réalité notre accès aux choses est aussi limité et forcément ambiguë donc voilà un sort sur cet ésotérisme dont on a fait tant de gorges chaudes sur un Maïmonide qui serait oui rabbin mais à regret et qui serait essentiellement philosophe Maïmonide était les deux il l'était pleinement et il a été à une puissance maximale trois thématiques maintenant on avance on a fini avec les présentations on a situé Maïmonide dans la philosophie médiévale au sein de l'application rationaliste on a vu dans quel milieu il avait vécu une vie complexe et très très riche aux deux pôles de la Méditerranée on a vu combien il avait été influencé par la culture arabe combien ses philosophes chéris étaient Aristote et Al-Farabi on a parlé donc de Morene Mouhim du quitte des perplexes comme étant son oeuvre majeur avec ce but peut-être de trouver un point de jonction un point de fonction entre justement la raison pure et les réalités révélées situation de perplexité et maintenant on va voir trois de ces théories alors là c'est violent je veux dire parce que c'est forcément réducteur justement on a vu que le guide s'efforce de tuiler les choses et de les lier sans cesse de les délier pour les relier différemment en des nœuds différents c'est vraiment ça la structure du guide donc là c'est nécessairement une présentation un peu scolaire un peu thématique mais ça va nous permettre d'avancer et puis surtout peut-être de préparer des lectures du guide c'est ça le but la théorie de la loi alors c'est très intéressant parce qu'il y a une réflexion rationnelle sur la loi en soi déjà c'est un thème du rationalisme on le sait de vouloir présenter les choses de vouloir les expliquer d'un autre point de vue que la tradition elle-même les rabbins n'ont jamais eu à aucun moment l'idée même ou l'intérêt de présenter la loi et d'en dire les vertus si les vertus de la loi mais d'en présenter une présentation enfin d'en faire une présentation systématique en disant les fonctions de la loi sont ceci avoir une visée fonctionnelle de la loi ça leur était tout à fait étranger double but pour Maïmonide ce qu'il appelle le ticoune à nefèche et le ticoune à gouffre ticoune on le sait tav yud kof vav nun vous qui écrivez rapidement vous le savez maintenant ticoune veut dire réparation nefèche nun pe shin nun pe shim nefèche c'est l'âme ticoune à nefèche la réparation de l'âme ticoune à gouffre gimel vav pe finale gimel vav pe finale gouffre le corps et le bien-être du corps la torah est une espèce de constitution à la fois religieuse morale pratique et politique une politéia pourrait-on dire une sorte de constitution de régime fondamental universel en quelque sorte qui a effectivement une visée participer de la perfection de l'âme et participer de la perfection du corps alors le bien-être de l'âme quelles sont ses fonctions juste je vais lire quelques lignes ça va vite mais c'est l'ensemble de la loi a pour but deux choses à savoir le bien-être de l'âme ticoune est traduit par bien-être ici et celui du corps quant au bien-être de l'âme il consiste en ce que tous les hommes aient des idées saines selon leurs facultés respectives on s'exprime donc à cet égard dans l'écriture en termes plutôt clairs etc voilà ça c'est le bien-être de l'âme que les hommes aient des idées saines selon leurs facultés respectives selon leurs facultés respectives c'est intéressant parce que là on retrouve cette hiérarchie qu'a admis Maïmenide elle est dans la culture de son temps entre les personnes qui sont capables de philosophie de philosophie et les masses les masses finalement elles ont besoin d'une religion au moins ça sert c'est pas forcément méprisant de dire ça parce que la religion oriente les hommes qui n'ont pas la capacité de philosopher sur les idées justes ça leur fait gagner du temps ils n'ont pas besoin de passer par des raisonnements démonstratifs pour atteindre les vérités donc il y a une classification des êtres humains du point de vue du point de vue de leur faculté de connaissance et donc la Torah s'adresse à cette plasticité elle s'adresse à tous quel que soit le niveau c'est aussi ça l'une des merveilles de la Torah dans la pensée de Naïmonide c'est qu'elle a cette plastique chacun peut y trouver à son niveau consiste en ce que tous les hommes aient des idées saines c'est-à-dire c'est enseigner des vérités et c'est cette vérité que s'applique à mettre à jour de Naïmonide des vérités sur Dieu son unicité le fait qu'ils n'ont pas de corps malgré malgré essayé donc la loi a pour but de raffiner l'homme pour aller vers des idées saines sur Dieu ça c'est un des grands thèmes de Naïmonide on ne peut pas séparer le savoir du croire on ne peut pas on ne peut pas croire à n'importe quoi parce que croire n'importe quoi c'est être à côté de la croix c'est être à côté de la plaque et c'est finalement ne rien croire du tout les mitzvot dont on pourrait dire c'est un système de commandement pratique tu fais ceci tu fais cela puis tu es un bon juif et puis socialement c'est utile c'est de toute façon tout bénef on ne peut pas séparer cet aspect piétiste orthoprax de la conception qu'on a de Dieu on ne peut être dans une croyance intéressante et juste aussi bien pour soi que pour le monde que si on ne sépare pas les deux aspects et donc il est absolument nécessaire d'avoir des idées saines sur Dieu qui ne s'acquièrent que par la philosophie raffiner la non-corporéité de Dieu l'unicité de son existence la théologie négative il faut raffiner ces idées sur Dieu pour être dans une pratique qui soit juste et le parti pris de Maïmonide c'est même de dire que ce n'est pas par l'accomplissement des mitzvot qu'on aboutit à une conception juste de Dieu c'est exactement l'inverse c'est par une connaissance philosophique épurée de la nature de Dieu de son essence que l'on parvient à un culte juste et donc la Torah a pour lui cet objectif le tikkun à nefesh d'orienter l'homme sur des idées justes le tikkun à gouff il continue quant au bien-être du corps il s'obtient donc puisque c'est l'autre aspect de la Torah il s'obtient par l'amélioration de la manière de vivre des hommes les uns avec les autres donc c'est améliorer la vie des hommes on arrive à ce résultat par deux choses là c'est un peu sa théorie du politique on n'aura pas le temps de le voir mais premièrement en faisant disparaître la violence réciproque parmi les hommes de manière que l'individu ne puisse se permettre d'agir selon son bon plaisir et selon le pouvoir qu'il possède une limitation des pouvoirs une limitation de la violence humaine donc il part du principe qu'elle est un fait premier le tikkun à gouff l'un des buts de la loi c'est d'obtenir le bien-être des hommes qui s'obtient de deux manières diminuer la violence et la proportion qu'a l'homme à s'expandre et à prendre le pouvoir qu'il possède peut-être naturellement mais qu'il soit forcé de faire ce qui est utile à tous secondement en faisant acquérir à chacun des milieux des mœurs utiles à la vie sociale une espèce de polissage de l'homme pour le faire rentrer je ne vais pas dire dans des cases mais en tout cas pour en faire rabattre sur sa violence inhérente donc voilà quels sont les deux buts les deux buts de la Torah pour lui le bien-être de l'âme le tikkun en effet je vais dire même le raffinement de l'âme et le raffinement du corps et on va voir que c'est important parce que le corps est à la c'est une théorie on pourrait dire pratiquement révolutionnaire parce que pré-psychanalytique ou pré-lacanienne le corps est au centre d'une des au centre de la faculté imaginative ça se trouve déjà dans la pensée d'Aristote la capacité imaginative à voir des images à faire des images vient du corps mais pour Maïmonide c'est absolument essentiel d'avoir un corps parfait parce que de là va naître la qualité de la faculté imaginative et dans la connaissance qui va combiner deux choses la faculté rationnelle et la faculté imaginative seule la combinaison des deux fait qu'on peut avoir une connaissance juste seul le prophète d'ailleurs réunit les deux la perfection du corps et la perfection de l'esprit donc il y a une réhabilitation du corps en quelque sorte chez Maïmonide tout à fait étonnant on n'est pas du tout dans une pensée qui relègue le corps loin et je disais que c'est révolutionnaire parce qu'il y a une sorte de théorie de la connaissance chez Maïmonide qui dit même la plus grande abstraction est toujours fait toujours figurer du corps il n'y a pas de pensée abstraite pure possible chez l'homme sauf peut-être c'est quelque chose qui théorise dans sa théorie de la prophétie chez Moïse qui parlait à Dieu panim el panim et c'est ça que ça veut dire ça veut dire que seul Moïse était capable de parler ou de comprendre quelque chose de Dieu qui ne fasse pas appel à des images tous les autres prophètes aussi grands soient-ils et tous les autres prophètes scripturels sont supérieurs à la capacité moyenne d'intelligier de l'homme mais parle par image c'est ça justement qu'il faut décoder qu'il faut dégoupiller dégoupiller les images prophétiques parce que parce que le langage est l'expression du corps par exemple je prends une notion mathématique la théorie des ensembles quand bien même c'est une notion extrêmement abstraite des éléments des ensembles des relations d'inclusion etc on est à l'abstraction pure mais il y a un moment on ne peut pas s'empêcher de dessiner une patate avec des petites croix on fait vraiment on lit un ensemble des petites croix il n'y a pas une pensée humaine qui soit suffisamment abstraite pour se passer quelque part d'une représentation la pensée pour Maïmonide est un développement certes abstrait de notre corps notre pensée est définitivement incarnée en thème aussi des cognitivistes de certains cognitivistes actuels on pense à Francesco Varela ou des gens qui ont développé cette idée qu'il n'est de pensée qu'incarnée mais c'est déjà théorisé chez Maïmonide et justement dans la faculté d'intelliger de manière juste la perfection du corps est absolument essentielle et pas seulement l'intérêt donc les deux bien-être sont essentiels magnifique exemple d'interprétation par exemple de la loi d'une des mitzvahs très importante le shabbat par exemple qui a cheval sur ces deux domaines hétérogènes pour très très belle explication de Maïmonide sur pourquoi le shabbat est devenu une mitzvah le shabbat c'est le septième jour on le sait c'est une imitation de Dieu et c'est une mitzvah d'un point de vue halachique c'est une obligation de respecter le shabbat c'est même dans les dix paroles pourquoi dit Maïmonide et il livre cette très belle il combine justement les deux la perfection de l'âme donner des idées justes on sait que le but de la perfection de l'âme c'est de produire des idées saines chez l'homme et la perfection du corps l'idée saine dans le shabbat c'est que Dieu a créé le monde et qu'il a cessé le septième jour donc le shabbat est institué en tant que mitzvah en tant qu'obligation pour instaurer cette idée saine c'est un moyen pédagogique social de contrainte pour s'obliger à penser cette chose là première fonction mais deuxièmement le shabbat est aussi c'est c'est un souvenir du temps où on était esclaves en Égypte parce que nos ancêtres en Égypte n'avaient pas la faculté de respecter le shabbat ils étaient opprimés par pharaon etc et donc c'est aussi la mitzvah va aussi fonctionnellement sur ce thème nous respectons le shabbat pour en fonction de notre histoire nous rappeler que nous avons été esclaves en Égypte et que nous ne pouvions pas le faire et là on a une magnifique double justification autant sur le plan du tikkun agouf que du tikkun an effesh le tikkun an effesh le shabbat est instauré pour instaurer pour instiller une idée vraie de Dieu il est le créateur du monde il a cessé le septième jour mais aussi du côté du tikkun agouf quelque chose de politique et d'historique nous respectons le shabbat est une mitzvah et nous le respectons pour nous souvenir que nos ancêtres n'étaient pas libres et qu'ils ne pouvaient pas le respecter donc on voit on voit quel profit peut faire Maïmonide de cette théorie des deux fonctions de la loi alors il nous faut avancer malheureusement je ne vais pas avoir le temps de parler de ça il y a toute une théorie donc il parle de la Torah mais on a vu que l'un des projets de Maïmonide était de rapprocher la Torah des intelligibles et que l'idée je suis obligé de la résumer pour pouvoir passer à l'idée suivante tout simplement il développe là aussi une double théorie de la loi en disant elle est valable à tous les niveaux envisageables la loi a une fonction communautaire c'est la fonction religieuse classique avec des phrases comme la loi l'interdit oui lorsqu'un homme pondérera constamment ses actions en visant la voie moyenne il atteindra le degré le plus élevé de la perfection humaine c'est en cela qu'il se fera proche de Dieu participant de sa perfection telle est la voie la plus parfaite pour servir Dieu ça c'est une description communautaire c'est bien la loi de toute façon même si on n'est pas philosophe même si on réfléchit pas même si on n'a pas la capacité d'appréhender la nature de Dieu la théologie négative sa non-corporéité et qu'on croit à des choses qui ne sont pas totalement purifiées sur le plan philosophique et bien c'est bien les mitzvot servent nous font aller dans le bon chemin c'est la pensée constante de Sadia Gaon ce sera celle de Madelson aussi qui fera ce genre de distinction mais il y a une autre fonction de la loi plus mystique qui combine justement la compréhension et l'adhérence et l'adhésion et l'obéissance il est pour Maïmonie de la vraie religion et la vraie philosophie puisque à ce niveau-là c'est tout un c'est qu'on ne peut pas séparer l'obéissance qu'on pourrait dire simplement communautaire et la conception de Dieu la conception qu'on a de la nature de Dieu c'est pas possible de séparer ça et d'être schizophrène en quelque sorte et c'est ceci qu'il nous est demandé dit-il et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme et de tout ton pouvoir signifiant ainsi de chaque partie de ton âme que la fidélité de chacune soit une finalité unique à savoir aimer Dieu qu'il soit béni il nous faut unifier nos forces on ne peut pas avoir son petit quart d'heure philosophique et puis son petit quart d'heure de croyant observant les mitzvots etc ça doit être l'un et l'autre dans une conception purifiée pure et juste philosophiquement de Dieu on ne peut pas faire autre chose que ce à quoi on croit et ce à quoi on croit c'est ce à quoi on donne son adhésion intellectuelle ça dépend de la compréhension philosophique que l'on a de Dieu donc il y a une espèce de fil continu entre la compréhension philosophique que l'on a de Dieu et la pratique la pratique qui nous propulse sur la scène communautaire l'homme doit entièrement soumettre les forces de son âme à l'ordre de la connaissance donc on parle d'âme et de connaissance on est à la fois dans l'éthique et dans le purement rationnel et se mettre constamment devant les yeux une finalité unique appréhend des dieux de telle façon que l'ensemble de ses actions de ses mouvements de ses repos que toutes ces choses amènent à cette fin et qu'aucune de ses actions ne soit vaine à savoir une action qui ne concourrait pas à cette finalité il y a une espèce de demande de pureté intégrale au niveau des actions une espèce de cohérence je retrouve une pensée que j'aime beaucoup chez Witt Blenstein que la cohérence c'est l'autre mot moderne de la pureté la cohérence fait que tout doit concourir à une seule chose et on en revient à deux choses qu'avait dit Maïmonide en exergue de son guide il y a Mada la connaissance connaissance rationnelle et Ava l'amour c'est une et une seule chose donc il y a vraiment une fusion de l'intellectualisme pur et de la mystique de ce sentiment qui nous porte au-delà de nous-mêmes et à aimer Dieu la connaissance et l'amour sont une seule et même chose si on pouvait résumer le projet du guide c'est ça et donc à ce degré c'est à ce degré seulement que les deux ordres de pensée le descriptif et le prescriptif se rejoignent la connaissance et l'amour voilà l'amour doit entraîner la connaissance mais la véritable le véritable amour ne peut être intronné que par une authentique connaissance il ne faut pas juste se contenter de croire à des choses fausses et puis d'être un petit pratiquant dans son coin etc c'est pas du tout c'est évidemment pas ce que soutient Maïmonide on essaye de passer au deuxième grand point sa théorie des mitzvot sa théorie des mitzvot c'est pas très différent vous allez me dire de la loi mais il y a d'autres choses à dire il y a d'abord une catégorisation des types d'actions chez Maïmonide qui est assez assez intéressante il distingue les actions oiseuses les actions frivoles les actions vaines et les actions utiles par exemple il a des descriptions assez rigoles il dit par exemple bouger ses mains comme ça c'est une action qui n'est pas frivole mais c'est une action vaine c'est à dire qu'il n'y a pas une finalité précise c'est vrai que mon psychologue dirait autre chose peut-être qu'il saurait lire dans le langage mais il y a une classification assez étonnante des actions humaines qui le fait amener au fait que les actions de Dieu sont tov qu'elles sont bonnes il y a une justification de la rationalité de l'action divine c'est même plus que la rationalité c'est la bonté de l'action divine et même sa sagesse le monde est bon ce qui pour Maïmonide veut dire deux choses qu'il y a un but et que ce but est réussi et ça c'est évidemment fondamental pour justifier les mitzvot toutes les mitzvot ont une raison on est bien ancré dans la tradition rationaliste il y a cette distinction classique dans la pensée rabbinique entre les mishpatim qui seraient des commandements rationnels et les hukim qui seraient des commandements peut-être pas irrationnels mais en tout cas sans raison apparente pour Maïmonide il est absolument entendu c'est même le présupposé de tout son raisonnement que toutes les actions de Dieu sont bonnes qu'elles ont une raison et qu'elles émanent de sa sagesse et dans le vocabulaire philosophique la sagesse veut dire qu'il y a de la rationalité là-dedans parce qu'il y a une autre théorie qui par exemple dans le calame dans le calame musulman il y avait ça il y avait deux grandes écoles les motazalites et les acharites acharites c'était un théologien musulman qui avait fondé cette école les acharites défendaient l'idée par exemple que à chaque instant Dieu renouvelle la création c'est quelque chose que dit le judaïsme mais il décide de toute action je ne peux pas lever le petit doigt sans que Dieu l'ait décidé c'est l'idée d'un décisionnisme infini et 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 à l'opposé de l'idée que quelque part il y aurait des lois dans le monde que Dieu aurait installées et que Dieu lui-même respecte sa propre loi on est on est dans deux dans deux dans deux visions du monde différentes une vision de la toute puissance divine de l'omniscience et et de la décision permanente et une vision plus rationnelle que évidemment Dieu est à l'origine de tout ça mais qu'il y a des lois dans le monde et qu'une fois le monde se comporte selon ses propres lois il y a des lois Dieu lui-même ne peut pas en changer Dieu lui-même ne peut pas faire que 2 plus 2 égale 5 2 plus 2 égale 4 et il y a une traçabilité divine derrière tout ça mais une fois une fois que ces vérités existent Dieu lui-même les respecte en quelque sorte Dieu ne veut que le possible et ce n'est pas une diminution de la puissance de Dieu que de ne vouloir que ce qui est possible est juste c'est au contraire une de ses perfections il y a tous ces débats dans toutes les religions et pour Maïmonide il est entendu que Bayar Elohim qui Tov il a vu que ce mot était bon et même Tov mais Hot pour le 6ème jour comme on l'a vu à Simprat Torah il y a peu de temps donc les lois ont une raison elles sont absolument fondées en raison et alors là il y a deux grands raisonnements de Maïmonide absolument étonnants et dont l'un est presque subversif on va dire les buts de la loi on a vu Tikkunagouf Tikkunagouf Tikkunanefesh on a vu les mitzvot donc ont une raison et une fonction c'est ça que ça veut dire elles ont une finalité et Maïmonide se fait fort de les mettre à jour ce n'est pas quelque chose qu'on trouve ni dans la Bible ni dans le Talmud c'est donc bien une réflexion supplémentaire qui l'apporte pour en décrire une fonction c'est vraiment une théorie que lui-même amène ça on l'a vu mais il y a une deuxième justification de la loi qui est absolument étonnante et assez décapante c'est une approche historique en quelque sorte de la loi en disant un autre grand but de la loi c'est de faire cesser l'idolâtrie si on pouvait résumer le judaïsme d'un seul grand trait pour Maïmonide c'est faire cesser l'idolâtrie l'idolâtrie est une attitude fondamentale est une attitude humaine fondamentale elle le pousse à adorer autre chose que Dieu ça c'est formulation religieuse mais elle le pousse on pourrait dire dans une formulation anthropologique ou plus psychologique à toujours se départir de ses responsabilités et avoir des pouvoirs à l'extérieur de lui-même auxquels il serait forcé d'obéir c'est la puissance ce sont les puissances terrestres c'est la lune ce sont les phénomènes ce sont les idoles ce sont les dieux ça c'est une expulsion permanente de l'humanité de l'homme dont l'homme se rend prisonnier lui-même c'est ça la grande attitude humaine l'idolâtrie et s'il y a une fonction une formulation parmi d'autres du judaïsme c'est de lutter contre l'idolâtrie pour diriger toutes les forces humaines vers l'adoration de ce qui seul est vérité à savoir Dieu Dieu est vérité pour Maïmonide c'est une phrase que l'on trouve dans Jérémie et qui évidemment à laquelle il donne une ampleur particulière et le but de la loi tenez-vous bien c'est un fonctionnement anti-idolâtrique pour orienter progressivement l'homme vers le vrai culte c'est à dire que si on prend alors cette fois-ci j'en viens à la description de la société idolâtre antique telle qu'elle était et bien l'homme idolâtre il ne peut pas passer à côté d'une petite colline sans monter dessus se faire son petit bois sacré et sacrifier à telle ou telle puissance prendre son petit mouton sa petite colombe etc l'idolâtre il a des fils à la patte tout le temps d'abord il vit dans un monde certes enchanté mais aussi terrorisant et pour conjurer la terreur ou pour susciter l'enchantement il sacrifie à longueur de journée l'homme idolâtre a une mentalité sacrificielle parce qu'il a l'impression qu'il apaise quelque chose de Dieu il apaise quelque chose de la colère c'est une lutte incessante contre des phénomènes terribles que le monde de l'idolâtre et bien la Torah selon Maïmonine prendrait en compte ce fonds anthropologique fondamental de l'homme pour le raréfier progressivement il y a 40 000 petites collines dans le pays un seul endroit Jérusalem il y a 40 000 petits animaux à sacrifier contre le vent contre la pluie contre le jocie contre la colère d'un tel avec un main des sacrifices trois fois l'an et encore pas tout le temps et encore pas tout le monde c'est là où l'idolâtrie où l'idolâtre a mille fils à la pâte on prend acte de cette capacité de ce fondement idolatrique chez l'homme et on le simplifie on l'unifie ce qui veut dire c'est là le côté assez décapant de la pensée maïmonide c'est que dans l'absolu peut-être que lui aurait aimé une religion sans mitzvot c'est abondamment souligné par de nombreux commentateurs peut-être que l'idéal l'idéal théologique du maïmonide philosophe justement ça aurait été peut-être une religion pure et une religion sans mitzvot rendez-vous compte le plus grand alachiste de tous les temps l'auteur du Mishnet Torah le synthétiseur de la loi juive à un degré jamais connu c'est ça qui est étonnant dans cette pensée donc la Torah et c'est une pensée de l'accommodation c'est un terme repris par certains penseurs pour dire c'est ce qu'on appelle le principe d'accommodation la Torah est en prise directe avec la nature humaine et conduit la nature humaine à son maximum mais en tenant compte en tenant compte précisément de sa nature il y a une formulation énigmatique chez maïmonide qui dit la Torah la loi est une porte sur l'homme c'est-à-dire que c'est comme si quelque part la Torah était indexée sur la nature humaine pour être en prise sur ce qui le constitue y compris dans ses aspects idolâtres mais on ne change pas la nature humaine par une décision ou par une loi fut-elle géniale le génie de la Torah ce serait d'être ancré dans le cœur de l'homme et de l'orienter vers une purification de ses tendances idolâtres pour dynamiser et unifier ses forces vers la seule chose qui vaille à laquelle on rende un culte à savoir Dieu la vérité une conception de Dieu pur philosophiquement saine philosophiquement débarrassée de toute idolâtrie débarrassée de toute fantaisie débarrassée de tout fantasme humain mais simplement épurée par la raison donc la Torah capte le besoin ritualiste de l'homme pour l'orienter progressivement vers le vrai culte mais si on pousse l'idée jusqu'au bout ça veut dire que le système des mitzvot est peut-être que temporaire parce que les choses peuvent évoluer il y a quelque chose il y a une bombe à retardement quelque part dans cette pensée ça veut dire que voilà la nature de la tradition peut être évolutive et que c'est peut-être pas le stade final ou alors peut-être simplement que Maïmonide était réaliste et conscient qu'il n'en serait peut-être pas autrement mais que le but absolu à la limite ça aurait été une religion sans mitzvot encore une fois ça pique un peu de la part du plus grand à l'artiste de son temps après il y a des passages absolument savoureux sur deux autres problèmes sur deux sujets parmi bien d'autres qui sont oui la question je la traduis pour les gens qui sont connectés Maïmonide était médecin et qu'en est-il de cette notion qu'il puisse y avoir des simples d'esprit qui n'ont pas la capacité de philosopher alors il me semblait en avoir dit deux mots il y a une acceptation de la hiérarchie des capacités humaines contre laquelle la modernité va s'insurger c'est vrai que la modernité c'est la démocratie dans le domaine du savoir la capacité et une moralisation de cette hiérarchie finalement là où diffèrent les gens c'est pas seulement par la capacité de savoir c'est par leur capacité de faire le bien ou le mal il y a une sorte de moralisation de la pensée moderne par rapport à la pensée philosophique médiévale qui admettait sans coup férir qu'effectivement il pouvait y avoir cette distinction encore une fois pour la masse inculte si je me permets de résumer des choses aussi violemment il y a la loi la loi peut très bien dans sa fonction communautaire dans les mitzvot qu'elle indique de faire est bénéfique pour la personne qui ne peut pas procéder par syllogisme par raisonnement démonstratif la loi est plastique elle elle fournit aussi bien elle délivre on va dire aussi bien à l'un et à l'autre deux petits problèmes sur le sur la sur les mitzvot avant d'en venir d'en venir à la théorie de la prophétie je vais vous lire le passage parce que c'est absolument savoureux c'est le problème de la ce qu'on appelle le problème de la détermination le fait que les mitzvot soient précises et elles disent ici pour telle chose c'est deux tourterelles trois moutons etc et alors peut-être une mentalité religieuse elle peut se précipiter en y voyant en surdéterminant en surinterprétant certaines choses et Maïmonide a une pensée ici on va dire déflationniste assez 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 abrasive alors attendez 208 209 voilà ce que tout homme d'une saine raison doit croire à cet égard sur le fait que les mitzvot sont précises et prescrivent telle ou telle chose un agneau et pas un bœuf ou au contraire etc les dispositions générales des commandements ont nécessairement une raison et ont été prescrites en vue d'une certaine utilité ça c'est la défense qu'il y a des raisons pour les mitzvot et il y a des fonctions mais les dispositions de détail a-t-on dit n'ont d'autre but que de prescrire quelque chose en général par exemple il faut savoir que c'est la sagesse divine qui a voulu ou si tu aimes mieux tu diras que c'est la nécessité qui a exigé qu'il y eut des dispositions de détail dont on ne peut indiquer la raison les mitzvot ont une raison elles ont une utilisé elles ont une fonction mais le détail des mitzvot il est inévitable que l'on doive passer par le détail et ça ça n'a pas de fonction particulière et il était en sorte impossible qu'il n'y eut pas dans la loi des choses de cette nature je dis que cela était impossible car si tu demandais par exemple pourquoi on devrait offrir un agneau et non pas un bélier on pourrait faire exactement la même question si on avait dit bélier au lieu d'agneau puisqu'il fallait une espèce quelconque de même si tu demandais pourquoi 7 agneaux et non pas 8 on pourrait faire la même question si on avait dit 8 ou 10 ou 20 puisqu'il fallait nécessairement un nombre quelconque cela ressemble en quelque sorte à la nature du possible où il faut nécessairement qu'il arrive une d'entre les choses possibles sans qu'on ait le droit de demander pourquoi telle d'entre ces choses a eu lieu et non pas telle autre d'entre les choses possibles et là il y a Maïmonide manie dans le domaine du prescriptif justement la raison la raison sert à rendre raison justement de la raison des mitzvot du prescriptif mais il y a un moment il y a un moment où on dépasse où la raison dépasserait ses prérogatives et si elle veut mettre du sens dans ce qu'on appelle la détermination c'est-à-dire dans la précision de telle ou telle chose alors on se trompe complètement parce que de toute façon il est inévitable qu'on soit obligé de préciser si on dit tu sacrifies un agneau c'est nécessairement quelque chose un agneau ou quoi que ce soit d'autre mais c'est nécessairement quelque chose et on pourrait poser exactement la même question si c'était l'inverse de même sur les chiffres 7, 8, 9, 14, 20 000 etc c'est nécessaire qu'il y ait une quantification et poser la question et surinterpréter le choix de cette quantification de cette détermination particulière lui est illégitime sur le plan de la raison donc on voit comment Maïmonide ménage à la fois une interprétation rationnelle il met de la raison dans les commandements mais là où il donne une limite au nom même de la raison qui laisse sa place au prescriptif il y a un moment c'est un bélier ou deux béliers ou huit tourterelles et puis si on s'en moque de ça on fait autre chose mais ce n'est pas intéressant de demander à ce moment-là pourquoi spécialement huit tourterelles donc il y a une pensée très fine là-dessus et dernier point dernier point que je trouve d'une actualité je dirais féroce toujours dans ce chapitre 3 ce tome 3 de Maïmonide de ce livre que je montre c'est la seule édition valable c'est la traduction de Salomon Monk immense Wissenschaftler du 19ème siècle qui a traduit dans l'édition Maisonneuve et la Rose et donc dernier autre lecture où il fustige les compréhensions on va dire lumineuse de la religion à savoir cette idée que plus c'est flou plus c'est mystérieux plus c'est authentique et que quelque part toute œuvre on met trop de raisons ah c'est grec c'est pas ça le judaïsme authentique c'est voilà on deviendra esclave de la philosophie de quelque chose d'extérieur au judaïsme avec cette notion qu'on ne serait pas dans l'authenticité et alors là les amis cette page se lit avec ravissement si tu considères les œuvres divines je veux dire les œuvres de la nature tu comprendras est-ce que je suis bien non je me suis trompé c'est pas ça il y a des gens à qui ils répugnent de voir un motif dans une loi quelconque des lois divines ils aiment mieux ne trouver aucun sens rationnel dans les commandements et les défenses ce qui les porte à cela c'est une certaine faiblesse qu'ils éprouvent dans leur âme mais sur laquelle ils ne peuvent raisonner et dont ils sauraient bien rendre compte voici ce qu'ils pensent si les lois devaient nous profiter dans cette existence temporelle et qu'elles nous eussent été données pour tel ou tel motif il se pourrait bien qu'elles fussent le produit de la réflexion de la pensée d'un homme de génie si au contraire une chose n'a aucun sens compréhensible et qu'elle ne produise aucun avantage elle émane de la divinité car la réflexion humaine ne conduirait pas à une pareille chose on dirait selon ses esprits faibles que l'homme est plus parfait que son créateur car l'homme selon elle parlerait et agirait en visant à un certain but tandis que Dieu loin d'agir de même nous ordonnerait au contraire de faire ce qui n'est pour nous d'aucune utilité et nous défendrait des actions qui ne peuvent nous porter aucun dommage loin de lui une semblable idée c'est le contraire qui a lieu et c'est toujours notre bien que la divinité a en vue etc. magnifique retournement il dit selon certains si ça a une raison c'est que c'est pensable si c'est pensable c'est que c'est seulement humain par contre si ça n'a pas de raison c'est merveilleux c'est terrible c'est lumineux c'est au-delà de toute compréhension et donc Dieu serait majoritairement enclin à ce genre de choses totalement incompréhensibles totalement inutiles pour nous qui pour nous voilà et ce serait ça l'authenticité l'authenticité religieuse serait d'avoir une vision lumineuse et mystérieuse de Dieu et Maïmonide a bon droit et à très juste titre de dire mais c'est une étrange conception que la perfection divine qui assignerait les actions d'intelligence à l'homme et les actions totalement dénuées de tout sens et d'intelligence à Dieu c'est pas ma conception de la religion on a compris que c'est presque un contre-exemple de ce qu'il se cherche à faire il ne peut y avoir d'obéissance authentique donc à un moment où voilà on délaisse les armes et on se tourne vers Dieu par amour par adhésion par aspiration que si on en a une compréhension philosophique authentique so much pour pour la loi et les mitzvot et il nous reste 20 minutes pour aborder la théorie de la prophétie mais là je sais que c'est impossible donc je vais essayer de résumer et synthétiser là quand même c'est difficile c'est de le faire quand même la prophétie bien sûr immense sujet dans la tradition la tradition juive est une tradition de prophète le premier le premier personnage à mériter le titre de Navi c'est Abraham avant même les prophètes scripturaires les prophètes scripturaires nous sont connus parce qu'ils ont laissé comme le nom l'indique des livres mais la qualité de prophète s'étend à d'autres hommes qui n'ont pas nécessairement laissé un livre à leur nom Abraham est le premier prophète dans le temps et Moïse est le plus grand des prophètes le plus grand des prophètes il y a une rédéfinition de la prophétie dans le cadre de la pensée juive médiévale je vais en dire vraiment deux mots mais c'est un immense sujet justement dû à Al-Farabi qui a une lecture politique de Platon c'est intéressant parce que les chrétiens auront une lecture mystique de Platon seront plus intéressés par sa métaphysique le bien au-delà de tout être le bien comme éclairage sur l'être le soleil des idées etc le christianisme ira volontiers dans cette direction l'islam et le judaïsme en tout cas à travers des figures comme Al-Farabi Maïmonide et toutes les traditions aura une lecture politique de Platon ce qui les intéresse chez Platon c'est la construction de la cité le fait que le philosophe soit amené à en diriger les destinés et par une analogie audacieuse dire c'est exactement dans un contexte de pensée révélée ce n'était pas la philosophie grecque évidemment c'est exactement le rôle dévelu au prophète le prophète parce que représentant de l'humanité la plus parfaite possible combinant toutes les perfections humaines possibles on va voir qu'il en est trois la force rationnelle la force imaginative et aussi la pureté des mœurs en frais en frais le personnage parfait pour diriger pour diriger la cité c'est la lecture politique de Platon que font les musulmans et Maïmonide à la suite d'Alpharabi Maïmonide là où il innove complètement c'est qu'il a une alors je suis désolé c'est vraiment un gros trait c'est tellement passionnant tellement ravissant je vais dire au sens de ravir intellectuellement voilà il faut que vous lisiez ça mais donc là je résume c'est plus des gros cailloux que je pose qu'un raisonnement vraiment suivi Maïmonide a une conception naturelle de la prophétie et ça c'est complètement original et même révolutionnaire dans la tradition il y a on dirait une approche on pourrait qualifier de top down le prophète c'est celui sur lequel tape une vertu soudaine de prophétiser ça peut être un âne ça peut être un imbécile ça peut être un pauvre ça peut être un riche ça peut être n'importe qui un homme une femme évidemment de toutes conditions sociales ou autres etc c'est le choix de Dieu de taper un moment sur un homme qui se met à prophétiser c'est absolument pas dépendant ni de son éducation ni de sa faculté rationnelle à comprendre quoi que ce soit ni de son éducation ni de sa sophistication ça c'est la représentation on va dire assez classique dans la tradition pour Maïmonide il n'en est pas ainsi le prophète la prophétie est un phénomène quasiment naturel quasiment automatique quelque part réservé à tout homme ce qui fait que tout homme n'est pas prophète ce sont des limitations parfaitement explicables et parfaitement rationnelles mais tout homme a au fond de lui la capacité prophétique et Maïmonide va se chercher à en définir les conditions qui font qu'effectivement ça se produit ou ça ne se produit pas parce qu'attention c'est un montage fin c'est un tuning c'est un fine tuning que la prophétie c'est beaucoup de conditions qui doivent être mis et qui doivent être vissées ensemble pour que ça se produise donc effectivement de fait statistiquement c'est très rare mais l'important en termes de raisonnement c'est que c'est une faculté naturelle qui dépend des perfections humaines on est à l'opposé de la conception top d'armes Dieu à la limite ne choisit pas un prophète c'est le prophète lui-même qui par ses qualités s'élève alors ce n'est pas un processus volontaire ni volontariste mais c'est une convergence de force qui fait qu'à un moment certains hommes ou femmes sont prophètes c'est ça et donc c'est une inversion totale de la pensée traditionnelle sur la prophétie alors pour la comprendre c'est là où je manque de temps il faut s'ancrer dans les je vais essayer de faire ça très très gros trait s'ancrer dans deux théories philosophiques qui viennent à la fois d'Aristote sur l'âme sur ce qu'est-ce que c'est que comprendre et sur la cosmologie parce que le prophète va être à la jonction de ces deux mondes il y a une théorie des différentes facultés humaines chez Aristote la nutrition c'est ce qui prémet c'est un premier niveau on va dire du vivant qui permet aux êtres vivants de s'approprier des choses extérieures et de se donner de l'énergie c'est la nutrition il y a la sensibilité qui fait que les choses viennent impacter sur des capteurs sur des récepteurs nos cinq sens et nous donner une connaissance du monde extérieur à travers la forme voilà ce qui nous permet de percevoir des formes mais on n'est pas encore dans le raisonnement rationnel la sensibilité effectivement est une forme de connaissance mais qui n'a connaissance que des choses particulières il n'y a pas de choses générales il n'y a pas de choses nécessaires pour arriver à ce stade c'est la raison d'Ianotikon la raison qui effectivement reconnaît les formes générales et les causes elle ne se concentre elle ne se concentre pas simplement d'enregistrer on va dire les influx les impacts les datas sensuelles et sensorielles et de reconnaître des formes là-dedans elle extrait de ces formes les chêmes on pourrait dire et donc les causes et l'analyse ça c'est la théorie de l'âme avec deux deux virtualités deux potentialités chez l'homme ce qu'on appelle l'intellect passif et l'intellect actif l'intellect passif c'est simplement cette propension à pouvoir effectivement recevoir des formes et à en extraire des choses par abstraction justement l'intellect actif c'est l'intellect quand il est mobilisé effectivement par la connaissance la connaissance étant vous l'avez précisé pour la pensée médicale c'est absolument essentiel pour comprendre la théorie de la prophétie la pensée n'est pas un phénomène interne de l'homme ni c'est un phénomène volontaire ni même c'est interne la pensée n'appartient pas à l'homme la pensée est la conjonction d'une possibilité humaine l'intellect passif allumé en quelque sorte illuminé par des formes qui lui viennent par un influx qui lui vient de l'extérieur et le phénomène de la compréhension de l'intelligence de l'intelligation on pourrait dire c'est de la connaissance c'est la convergence du connaissant celui qui cherche à connaître du connu et du phénomène du connaître c'est quand les trois sont réunis quand une forme vient impacter sur un intellect et qu'elle le fait passer à un stade de l'intellect actif alors ce qui est connu c'est ce moment-là en quelque sorte mais c'est pas l'homme qui détient des concepts en fonction de raisonnement la pensée n'est pas intérieure elle n'appartient pas à l'homme elle est une illumination on va dire une convergence de l'intellect avec quelque chose qui lui vient de l'extérieur un influx qui lui vient de l'extérieur ça c'est en gros la théorie que partagent Maïmonide et commune à tous les philosophes arabes c'est corrélatif aussi d'une autre immense théorie qui est une construction cosmologique de l'univers qui est basée sur Eudox de Cnid grand géomètre grec sur Hippar sur Tomelé qui construit une représentation du cosmos en gros des sphères emboîtées les unes au-dessus des autres et dans la philosophie médiévale ces sphères sont animées sont représentées par des astres mais sont animées d'une intelligence il y a une intelligence quelque part qui les rend donnatrices de forme parce que tout ça est corrélé à Dieu il y a un influx premier qui parle du premier moteur ou du moteur immobile ou de Dieu ça dépend si on est dans une pensée purement philosophique ou déjà un peu théologique en tout cas il y a un influx qui parle de Dieu et qui je ne veux pas dire en zigzag mais qui se transmet de sphère en sphère etc. jusqu'à la nôtre la sphère sublunaire auquel est préposée une intelligence une espèce de voilà de choses une chose qui envoie justement des formes qui envoie des datas qui envoie du sens qui envoie des informations qu'on appelle l'intellect agent et donc la compréhension et c'est là où les deux théories convergent et c'est ce qui va nous permettre de comprendre où se situe le prophète dans ce vaste système et bien c'est quand l'intellect passif de l'homme est allumé en quelque sorte est illuminé par l'intellect agent et que l'intellect devient actif et là il y a compréhension alors la compréhension elle peut être bonne ou mauvaise elle peut être brouillée ou elle peut être parfaitement claire et c'est là où vont s'établir les hiérarchies entre différentes manières de connaître en tout cas ça c'est le présupposé culturel que partage et que maîtrise parfaitement Maïmonide théorie de l'âme et du connaître chez Aristote et cette cosmologie ptolémaïco alpha-rabienne on voudra bien la nommer qu'est-ce que la prophétie pour Maïmonide c'est une émanation de Dieu Shepha Elohi Shepha l'ichpoa c'est se répandre un flux Elohi divin qui se répand par l'intermédiaire d'un intellect actif bien sûr qui est le distributeur en quelque sorte la boîte noire qui distribue le sens dans notre pauvre monde sublunaire soumis à la corruption permanente qui se répand et ça c'est très très important d'abord sur la faculté rationnelle de l'homme j'ai oublié de vous préciser voilà que Maïmonide a une théorie elle-même reprise d'Aristote et par bien bien des intermédiations arabo-musulmanes mais de les deux facultés qui nous intéressent principalement la faculté rationnelle donc la faculté de pensée par concept la faculté au syllogisme à comprendre les choses de manière démonstrative et la faculté imaginative Kohar Medoume c'est dans les huit chapitres que l'on trouve ça qui est la faculté de savoir donner des images à sa pensée de savoir parler aux autres de savoir donner des exemples concrets d'abord de comprendre les choses d'une certaine manière mais de savoir les exprimer à travers le langage fondamentalement ambigu parce que le langage respecte nos limites corporelles etc ça ce sont les deux facultés et bien la prophétie au sens le plus noble du terme Shema Emoni c'est la convergence de ces deux mais il y a il y a il y a une séquence c'est pas dans n'importe que sens d'abord l'influx divin se répand sur la faculté rationnelle et ensuite seulement qu'il a fait passer à l'acte l'intellect passif de l'homme devient intellect actif et ensuite elle passe sur sa faculté imaginative pour lui donner la force de la communiquer de communiquer cette compréhension qu'il a eue ça a tilté il a une compréhension divine sur un phénomène du monde une intuition métaphysique et s'il en reste là c'est juste quelque chose de non dit d'inouï la faculté imaginative lui donne la faculté de l'exprimer de convaincre et éventuellement de diriger les hommes avec ça et alors là il y a une typologie savoureuse chez Maïmonide des différents types d'hommes quand la réception de l'émanation se fait se répand seulement sur l'intellect rationnel ce qu'il se passe chez Desalindes alors on a des philosophes des philosophes qui sont parfaitement capables d'expliquer de raisonner de conceptualiser d'être dans l'abstraction aucun problème pour eux il y a une autre catégorie d'hommes qui ne reçoivent l'influx divin d'antenne si les antennes sont c'est la qualité de l'antenne qui fait qu'on reçoit l'intégralité du flux divin ou pas il y en a ils ont juste une antenne rationnelle c'est des bons philosophes il y en a ils ont juste l'antenne imaginative ils ne savent pas trop raisonner peut-être parce qu'ils n'ont pas appris ils savent mal faire des syllogismes etc. mais ils ont cette faculté de convaincre et de formuler et bien eux ce sont les hommes politiques vous et vous c'est une chose absolument admirable ou alors les devins qui ont la capacité d'embobiner quelque part les gens les devins les politiques les augures ou ceux qui font des songes vrais des gens inspirés bon plus ou moins chez le prophète il y a les deux la supériorité du prophète en termes de connaissance c'est que non seulement ça tape sur son antenne rationnelle ça tape sur son antenne sur son antenne imaginative et ça tape juste et vrai et dans le bon sens il conçoit les bons influx divins sont parfaitement réceptionnés chez lui et il a des idées claires il a des idées justes sur la nature de Dieu sur sa non-corporéité il est capable de former des humains mais en plus et c'est là sa fonction politique il a la capacité de retranscrire de manière la plus juste possible de donner des images de convaincre les hommes et c'est pour ça que le prophète récupère chez les théologiens du Moyen-Âge les fonctions du philosophe en termes politiques il a la capacité politique d'aller expliquer ça et d'imaginer c'est ça que font les prophètes perfection rationnelle et perfection imaginative c'est ça la théorie de Maïmanide là où je vais être obligé d'aller très vite c'est que il y a une hiérarchie des prophètes encore ça c'est la prophétie par rapport à tout autre homme la faculté rationnelle il y a ceux qui sont que dans la faculté imaginative il y a ceux qui sont dans rien du tout qui ont juste leurs beaux yeux pour accomplir les mitzvot le prophète lui il a les deux c'est-à-dire non seulement il pense juste il a la capacité de transcrire par image politiquement et donc de mener les hommes et d'avoir un rôle politique qui soit juste c'est en ça qu'il récupère les fonctions du philosophe chez Platon qui seul est digne de diriger la cité ça c'est une chose après il y a une hiérarchie où on retrouve la théorie du grand voile et l'amphibologie l'ambiguïté l'analogie fondamentale du langage c'est que même chez les prophètes scripturaires magnifiques dont on sait qu'ils véhiculent une pensée juste sur Dieu il parle par image il parle par poésie c'est magnifique la poésie mais c'est un état imparfait les pommes d'or sont dans les filets d'argent ce qu'on voit surtout c'est les filets d'argent on devine les pommes d'or derrière le filet tressé d'argent du langage poétique et de sa qualité mais on n'approche pas on n'approche pas complètement parce que c'est inévitable la perfection n'est pas totale ni la faculté rationnelle ni la faculté de transport seul et c'est la qualité c'est là où il a fallu passer une heure de plus seul Moïse a été capable de faire ça d'être dans une perfection totale alors Maïmonide le démonte de plein de façons il prophétisait pas seulement dans un songe ou dans un rêve mais de manière de manière parfaitement sobre on va dire c'est ça le panim et le panim c'est-à-dire sans déformation etc. et ce qui est extraordinaire c'est que finalement cette qualité de Moïse d'être au plus au top du top du rationnel et de l'imagénitif fait qu'il ne parle plus par poésie il ne parle plus par image qu'est-ce qu'il fait Moïse ? la loi la loi c'est le degré du langage maximal qui correspond à une faculté rationnelle et imaginative maximale tant qu'on est un petit peu en dessous on est dans du langage vrai le rationnel a transmis des choses vraies on est dans une capacité à transmettre magnifique mais on est encore dans de la poésie on est dans de l'analogie on est dans du il faut découpiller tout ça et ça c'est le niveau des prophètes Moïse qui a poussé les perfections au maximum des capacités humaines n'a pas fait de poésie il a donné la loi tout simplement parce que quand les choses ne sont plus distordues quand il n'y a plus de prisme diffractant à cette compréhension etc. alors on est dans un langage prescriptif et c'est ça qui est intéressant chez Maïmonide aussi grand aussi long soit le compagnonnage de Maïmonide avec la philosophie et avec Aristote etc. il emmène son chemin de peu en peu il y a un moment où ça stoppe même le prophète est limité dans sa pensée et il y a un moment où on bascule dans le prescriptif c'est à dire que le bout du bout de l'épuration par la philosophie du pensée juste etc. à son maximum qu'on puisse imaginer et ça s'est produit une fois alors la personne de Moïse alors ça donne du prescriptif et alors là on retire toutes les échelles ça rappelle un petit peu cette pensée de Wittgenstein mais bon c'est dans un autre contexte intellectuel je ne sais pas si c'est juste mais dire ce que l'on ne peut dire il faut le taire quelque part il y a ce même genre d'utilisation de la raison chez Maïmonide on philosophe on philosophe pour épurer les idées au maximum pour ne pas être dans l'idolâtrie pour ne pas rester dans le fantasme pour penser des choses justes de Dieu parce que c'est la condition sine qua non d'un culte juste et authentique mais il y a un moment où on retire les échelles et on est face au prescriptif parce que le summum de la perception c'est le prescriptif donc Maïmonide va de la loi à la philosophie pour retourner à la loi Nisha Ulebovitz est le défenseur de cette idée il y a plusieurs lectures de Maïmonide bien entendu mais si vous vous intéressez à cette idée-là Lébovitz est absolument féroce sur la foi de Maïmonide notamment il retourne à la loi parce qu'il y a un moment où toutes les échelles descriptives doivent être retirées une fois mais seulement parvenues à un état de philosophie pure où on pense des choses justes de Dieu alors il n'y a pas de degré supérieur à ce degré qu'a eu Moïse et alors là ça donne là aussi malheureusement je ne peux pas aller tellement plus loin ça donne des explications formidables si la prophétie de Moïse est unique ce n'est pas parce que ce n'est pas par volonté divine ce n'est pas qu'il ne pourrait pas y en avoir d'autres c'est ça où la prophétie étant un phénomène naturel théoriquement en théorie tout ce qui a été vrai de Moïse peut être vrai de n'importe quel homme sauf que deux choses et c'est là une très belle explication de pourquoi la loi ne peut avoir lieu qu'une seule fois je suis désolé c'est forcer le raisonnement ouais ok c'est un raisonnement piétiste traditionnel de dire une seule loi il ne pourra pas y en avoir de deux gènes il ne pourra y avoir de deux secondes Moïse mais qu'est-ce qui sur le plan rationnel empêche ça ? Maïmonide du fait de sa conception naturelle de la prophétie arrive à donner ce raisonnement magnifique d'abord il n'y a qu'un seul Moïse parce que c'est quand même assez rare de réunir autant de perfections statistiquement il y a plein de manières où ça puisse dévier je n'ai pas pu détailler ça mais le fine tuning est vraiment très très fine donc ça c'est une raison statistique on va dire mais il y a une raison plus profonde c'est que la prophétie ne peut avoir lieu ça c'est une très belle raison historico-mystico-intellectuelle on va dire la prophétie ne peut avoir lieu que dans la joie il y a toute une théorie du fait dans la joie c'est-à-dire dans la pleine possession de ses moyens là revient la théorie corporelle de Maïmonide c'est pas chez l'homme chétif c'est pas chez l'homme pauvre c'est pas chez l'homme rabougri c'est pas chez l'homme peu généreux que la prophétie c'est un phénomène de la pleine puissance de l'être la prophétie et la joie en fait partie il donne plein d'exemples sur le fait que Jacob prophétisait quand il était joyeux mais qu'à partir du moment où il a pensé perdre son fils Joseph il était pris d'une tristesse fondamentale et sa prophétie a cessé il y a toute une théorie ça c'est une pensée rabbinique par contre donc la prophétie ne peut avoir lieu que dans la joie et métaphysiquement au niveau historique global du peuple d'Israël le peuple d'Israël n'est plus dans la joie fondamentale d'une possession de ses moyens l'exil on va dire que le retour peut-être mais en tout cas autant où écrivait Maïmonide l'exil c'est un exil intellectuel et moral aussi que la prophétie a cessé parce que Israël n'est plus dans une condition métaphysique de pouvoir prophétiser joyeusement comme les conditions de la prophétie l'exigerait c'est un peu cursif comme raisonnement juste je le mentionne plus que je le reproduis mais c'est la raison c'est la très belle raison qui est purement rationnelle et purement fonctionnelle là aussi de la raison pour laquelle la loi est unique non c'est pas un dogme que la loi est unique parce qu'on aime tous Moïse on aime tous l'histoire de Monsinaï et quelque part c'est pas possible oui mais c'est pas possible pourquoi et on serait en incapacité de le justifier c'est juste pas possible parce que d'abord les conditions nécessaires pour la prophétie qui est un phénomène naturel et potentiellement possible à tout homme ne se réunit que très rarement et c'était réuni dans la personne de Moïse mais bon voilà et fondamentalement la condition de joyeuseté on va dire de bonheur de pleine possession de l'héritage spirituel n'est plus disponible et donc une prophétie comme celle de Moïse ne serait pas possible et une seconde loi ne serait pas possible parce que vous avez bien compris que la loi même chose n'est pas une bizarrerie une coquetterie de l'histoire elle est un fait de nécessité une conséquence nécessaire du degré de prophétie de Moïse parce qu'en réalité le flux divin il est tout le temps je veux dire à chaque instant il sort du montion ou du tabernacle ou de ce qu'on veut etc c'est juste la qualité des antennes qui fait qu'il y a une révélation ou pas ces antennes avec les perfections nécessaires ont été sorties une seule fois dans l'histoire mais là aussi c'est pas une coquetterie de penser qu'il ne peut pas y en avoir deux parce qu'on l'aime tellement théoriquement c'est possible sauf que le prophète il ne peut plus y avoir de prophète de la qualité de Moïse pour prophétiser à cet auteur non pas poétique mais à cet auteur de la loi il nécessite le maximum de la perfection de la faculté imaginative et la faculté rationnelle voilà ce qu'on pouvait dire il est déjà 21h05 malheureusement malheureusement je pourquoi Maïmonine nous parle encore je vais le dire en deux minutes il aurait fallu y passer un quart d'heure parce qu'il y a une vision je dirais il y a le premier grand rationalisme critique de l'histoire il y a une valorisation de la connaissance mais avec une conception de ses limites je ne veux pas faire de Maïmonie d'un précurseur de Kant mais quelque part il y a quelque chose dans ce mouvement qui est là il y a une survalorisation même de la connaissance et il la met au cœur du judaïsme et de la piété et de l'obéissance mais il y a un moment où ça s'arrête et il y a une pensée des limites de la connaissance pour basculer dans le prescriptif et basculer dans un prescriptif qui a un sens et qui n'est plus du tout l'obéissance de base du fidèle qui fait sans comprendre qui est au contraire le maximum de la compréhension possible et pris en relais par le prescriptif c'est une idée assez puissante il y a une transformation du judaïsme de l'intérieur il a tout explosé en termes de pensée c'est absolument d'une puissance folle et puis je dirais usage et misusage de la raison et ça c'est très actuel il y a une description de l'homme comme fondamentalement idolâtre qui doit constamment se voir réorienter ses tentatives idolâtre par des dispositifs pour essayer de s'affiner un petit peu ça c'est une idée très forte il y a évidemment une idée du dialogue je veux dire entre la tradition et la philosophie on doit passer par un explénance extérieur on doit disposer d'un langage autre pour mieux exposer les choses de sa propre tradition et donc ça c'est l'acceptation du langage de la philosophie de la nécessaire ouverture vers d'autres langages la traduction ne peut pas être self-explaining comme diraient les anglo-saxons c'est une pensée à la limite qu'on entend souvent dans l'orthodoxie tu fais tu comprendras non il y a besoin de passer par un autre langage pour mieux se comprendre soi-même c'est une idée extrêmement moderne il y a une relation je n'ai pas eu le temps d'en parler aussi entre judaïsme et identité le fait que la loi protège de l'identité il y a deux grands modèles de philosophes chez Maïmonide il y a Abraham et Moïse quelque part Abraham a été le premier grand philosophe celui qui faisait des âmes comme dit la tradition à savoir qui convainquait les gens par le seul raisonnement sauf que le modèle Abraham ne peut pas tenir dans l'histoire il a fallu Moïse et la loi parce que la loi protège un groupe social en termes identitaires aussi c'est dit un petit peu cursivement mais c'est un grand thème de réflexion de Maïmonide et puis je dirais tout simplement ce qui fait la beauté de Maïmonide c'est ce vaste mouvement on va en revenir aux deux termes Mada et Ava de la connaissance et de l'amour et du flux incessant de l'un vers l'autre voilà qu'est-ce que c'est que finalement l'excellence humaine sinon de pouvoir être effectivement dans les deux d'aller au maximum de sa connaissance pour penser des choses justes vraies et partagées et puis que tout ça serve de support à l'amour l'amour de Dieu bien sûr mais l'amour de tout ce qui est aussi des hommes du monde et donc il y a un côté encore très enchanté chez Maïmonide qui était celui de la philosophie médiévale où le cosmos était un vaste système de désirs où les êtres étaient aspirés par le désir du niveau supérieur et de sphère en sphère et d'intelligence en intelligence et d'âme en âme etc tout était orienté théologiquement vers la source et ce mouvement d'élévation c'est absolument on va dire jouissif chez Maïmonide un monde encore enchanté pourvu d'un sens et dont on pense qu'il est fondamentalement tov bon à savoir même si ses buts nous sont cachés se lés on sait on suppose on veut supposer qu'ils existent et qu'il dépend un petit peu de notre action de pouvoir les accomplir voilà le très très beau monde de Maïmonide alors peut-être y a-t-il des questions là j'ai un peu explosé le temps mais avec Maïmonide de toute façon on explose donc je restitue je restitue les micros à chacun je ne sais plus comment ça marche et puis bien sûr il y a les questions peut-être de la salle Muetus Boum voilà voilà je pense que chacun peut récupérer son micro et poser allez on va dire deux trois questions parce qu'il est déjà tard mais avec joie oui il y a une question dans la salle alors la particularité une question sur la particularité du peuple juif il y a des très belles il y a des très belles pages là-dessus le juif est un homme évidemment mais voulant dire par là qu'il n'y a pas de il n'y a pas de choses intrinsèques au peuple juif comme Judas et Lévi par exemple avaient pu le penser ce qui fait la valeur humaine c'est c'est sa capacité à penser et le peuple juif n'est pas distinct des autres oui la Torah lui a été donnée donc il y a un particularisme accepté comme une chance mais aussi comme un appel comme un devoir mais sur les facules sur une supériorité quelconque du peuple juif à une disposition particulière à comprendre Dieu naturellement comme Judas et Lévi le disaient en disant il y a un Eloï nous appartient et n'appartient qu'en propre au peuple juif et nous donne une prédisposition à comprendre à être dans la prophétie Maïmonide il n'y a aucun il n'y a aucune chose qui soit privilégiée il est dans un système naturel où les hommes ont la force voilà cultivent les perfections ou pas et c'est absolument et ça peut se produire absolument en dehors du peuple juif aussi il n'y a pas de particularité même si même s'il y a une spécificité à défendre c'est-à-dire qu'il y a une spécificité historique du peuple juif et Maïmonide y est très attaché c'est notamment l'une des fonctions de la loi aussi c'est de préserver l'identité d'un peuple Abraham n'y suffirait pas c'est pour ça que il y a ce tropisme vers la philosophie mais il n'y a pas d'illusion non plus que la seule philosophie permet de se maintenir dans le monde et donc il y a un attachement à la spécificité du peuple juif mais elle n'est pas pensée comme un privilège d'ADN en quelque sorte chers amis oui il y a autre question de la salle alors qu'est-ce qu'une religion sans mitzvot et la deuxième question l'échelle de l'échelle de la tzedakah donc une première question sur qu'est-ce qu'effectivement une religion sans mitzvot c'est vrai qu'on a du mal à imaginer le judaïsme et une religion de la loi Maïmonide n'a pas été jusqu'à théoriser il n'en a pas parlé c'est un sentiment qu'on peut avoir à la lecture de son oeuvre mais encore une fois c'est le plus grand alariste qui soit il défend les mitzvot de tout un tas de raisons etc mais la finalité n'est certainement pas celle-là c'est certainement une des particularités du judaïsme d'avoir maintenu la loi et c'est quelque chose de très sage et de très bon mais ce n'est pas non plus le but ultime le but de la religion ne peut pas être simplement les mitzvot il y a quelque chose au-dessus qui l'aspire et ce qui l'aspire c'est l'amour de Dieu et on peut supposer mais ça c'est le côté extrêmement élitiste de Maïmonide que quelque part si tous étaient philosophes un peuple de philosophes n'aurait pas besoin de mitzvot c'est ça qu'il dit alors il ne dit pas que c'est possible mais c'est ce qui lui permet de dire aussi que les mitzvot peuvent évoluer et qu'elles ont une fonction évolutive dans le raffinement progressif de l'homme c'est-à-dire que le but des mitzvot c'est quand même d'amener l'homme vers une unité cette unité qui est si difficile à faire donc voilà encore une fois il ne se fait pas l'avocat d'une religion sans mitzvot mais on peut penser que quelque part c'est un but ultime ou un désir ultime de l'ordre de la mystique dans les courants mystiques il y a ça un côté anomique j'ai même un côté très opposé à la loi qui ne serait que vulgaire religion mécanique enfin chez beaucoup de mystiques il y a ce mépris de la loi ce n'est pas du tout encore une fois ce qu'on trouve chez Maïmonide mais quelque part il y a un idéal de dépasser les mitzvot par autre chose et l'importance de la tzedakah on n'en a pas parlé mais ça c'est un des 100 sujets un des 150 sujets etc il a consacré des pages très précises sur la tzedakah justement en faisant une hiérarchie bon il aimait bien la hiérarchie à Maïmonide faire des classements etc classement des mitzvot j'ai oublié de parler du Sefer à mitzvot qu'il a fait où il donne compte rendu des 613 000 votes il y a aussi un classement très précis de la tzedakah celui qui donne en disant que c'est lui qui donne celui qui donne qui se débrouille pour que ça ne sache pas etc donc oui la tzedakah a joué un rôle dans la dans le il y a une grande une grande qualité qui est mise en avant Yéchaïgou El-Ebovitz en parle de manière très convaincante c'est ce qui est l'ichma l'ichma ça veut dire désintéressé la mitzvah l'ichma c'est faire les choses en son nom mot à mot si on traduit mais finalement de manière désintéressée et c'est deux modalités du service de Dieu on peut faire les choses de manière intéressée ou désintéressée dans le modèle du chassid celui qui lui permet d'atteindre à la fois la perfection rationnelle et fort de cette compréhension juste et vraie de Dieu d'être dans une obéissance du coup qu'il l'est aussi on est dans ce degré de chassidoute de piété on est dans quelque chose de l'ichma et la tzedakah en fait partie cette donnée de manière désintéressée sans penser qu'on est génial parce qu'on a donné sans penser que peut-être on se gagne deux ou trois mérites sans penser que ça peut nous être utile toutes les bonnes raisons toutes les raisons qu'on se donne souvent même si on dira non non je ne veux pas le penser mais on le pense quand même la tzedakah c'est un des signes de la piété c'est au fondement effectivement de sa théorie mais c'est quelque chose de très important pardon j'avais une question une question de la oui Margot oui j'ai une question je ne vous entends pas pourquoi zut je ne vous entends pas si ah non mais normalement ah zut vous m'entendez là pourquoi je n'entends personne parce que pourtant je suis en oui ça y est c'est bon c'est bon oui j'avais une question c'était en fait pour Maïmonie quelle était la parce que la place de la femme dans la religion n'a pas été tant aïe 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 c'est la question c'est la question de Joker là je dois dire que sur ce plan là c'est assez lamentable il a des phrases il a des phrases absolument on va dire quasiment insultantes pour la femme c'est même aussi génial soit-il c'était pas c'était pas là où il était le meilleur non c'est assez enfin il n'est prêt 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 il n'est pas attention et les rares fois où il en a parlé c'était absolument dépréciatif enfin c'est pas là qu'il faut aller chercher le grand Maïmonide d'accord ok ça marche bon merci chers amis c'était un plaisir de vous savoir de vous savoir attentif évidemment si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser par mail qu'est-ce que je veux dire oui on va discuter avec les personnes présentes dans la salle là je parle pour ceux qui font partie de la promotion Nitsana d'une possibilité de se voir si vous avez des idées là-dessus le choix c'est est-ce qu'on se voit au resto où on amène sa nourriture ici est-ce qu'on se voit les deux prochaines suivantes pendant les vacances ou est-ce qu'on cale ça après un cours pour être aussi une bonne idée donc pour ceux qui ne sont pas là physiquement avec moi ce soir je vous laisse m'envoyer peut-être vos suggestions je vais discuter avec ceux qui sont présents ici et puis on fera une espèce de synthèse maïmonidienne mais néanmoins prendiale pronte pour se retrouver bonsoir à tous merci beaucoup bonsoir et merci merci beaucoup